Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous critique de la plateforme de la création architecturale. Alors ce soir, comme toujours, nous avons un menu assez copieux avec des sujets très différents qui vont commencer par une note triste mais qu'on ne peut pas contourner. Je veux parler de la disparition de Frédéric Edelman qui a été l'un des nôtres, qui a été autour de cette table il n'y a pas si longtemps. Donc on ne peut pas l'oublier et nous allons commencer par ça, ensuite nous irons au Havre, puis à Nantes, puis dans le Grand Paris pour le village olympique et puis terminerons sur des logements sur l'avenue de France. Alors la disparition de Frédéric Edelman, évidemment ça a été un grand séisme on pourrait dire parce qu'en fait il suivait une série de secousses que le paysage architectural français venait de subir avec la disparition de Jean-Louis Cohen, avec celle de Jacques Lucan, mais je pourrais aussi parler de Paneray et de bien d'autres qui ont aussi disparu. Mais là quand même c'est un paysage intellectuel qui est quand même terriblement touché et je tenais à le souligner. Alors nous allons en parler, il était journaliste et critique, je souligne ce mot et je le souligne trois fois. Il a été engagé par ailleurs dans une lutte contre le sida, en 87 il va fonder Arcade Sida. Je rappelle qu'il est entré au monde en 1977. 1977 c'est une date très importante dans l'histoire de l'architecture parce que c'est à la fois l'année de l'inauguration du centre Pompidou, mais aussi celle de la loi sur l'architecture. Donc c'est dire à quel point il était vraiment dans le mouvement. Le travail de Frédéric Ellemann ça a été de faire découvrir et de faire partager l'architecture, je le dirais tout simplement, en engageant son journal justement sur ce terrain-là qui a pu développer des pages très importantes. Il parlait d'architecture mais il parlait surtout de la ville, la ville et ses grandes mutations. Alors il a connu la mutation de Barcelone avec les Jeux olympiques, la réunification allemande à Berlin, évidemment la transformation de Péca mais aussi des grandes métropoles chinoises. Autant de grandes pages dans le monde, je dis bien de grandes pages et parfois de doubles pages, avec des duos parfois avec Emmanuel Leroux qui lui aussi nous a quittés. Et donc Emmanuel Leroux faisait des sujets plus, des focus plus sur le patrimoine. Mais donc le journal était très engagé et Isabelle ici présente a repris le flambeau et c'est formidable qu'il y ait toujours cette chronique sur l'architecture. Alors j'ai parlé de la Chine, je vais être très court. La Chine c'était devenu son obsession, c'était sa passion. Ici à l'exposition, lors des Jeux olympiques de 2008, on lui avait commandé une exposition sur la Chine et lui il avait voulu parler de la ville chinoise, de l'explosion des villes. Donc ça s'appelait Dans la ville chinoise. Et il y avait une deuxième exposition que nous avions beaucoup travaillé ensemble, lui et moi, qui s'appelait Position, qui faisait un peu le portrait de la jeune scène chinoise. Autant de gens très importants maintenant, Mayan Song, Liu Jakun, évidemment, les Pritzker chinois, le premier Pritzker chinois, Liu Wenliu, qui avait été un peu oublié, je tiens à le dire, à l'époque. Évidemment, je parlais de Wang Shu. Alors, Isabelle, voilà. Écoutez, moi j'ai connu Frédéric au Monde quand je suis rentrée en 2002 dans ce journal. Et c'est quelqu'un que j'ai peu progressivement appris à connaître. Enfin, j'ai lu ses articles très tôt et je pense que... Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je lui dois mon intérêt, ma curiosité, pour l'architecture, c'est de là que c'est parti. Sans ces papiers, d'ailleurs, je pense que ça ne me serait même pas venu à l'esprit de vouloir reprendre cette rubrique. Mais d'abord, j'ai lu ses articles et puis je le connaissais un peu comme ça. Il avait quelque chose d'un petit peu impressionnant. Pas du tout parce qu'il se posait là ou quoi, mais il y avait comme un mystère ou quelque chose qui se dégageait de lui, qui forçait un peu le respect. Et on n'osait pas trop... Enfin, je n'osais pas trop, moi, en tout cas, aller le voir, même s'il m'arrivait de déjeuner avec lui comme ça à la cantine. Bon, bref. Et peu à peu, on s'est rapprochés. Et d'ailleurs, quand j'ai voulu un peu récupérer ce poste, je suis d'abord allée m'en ouvrir à lui. Et c'était un moment où on était en train, justement, de devenir un peu amis. Et donc, on est devenus quand même assez proches. Et c'est quelqu'un que j'aimais énormément, qui était une personnalité extrêmement attachante, mais qui était surtout une personnalité extrêmement impressionnante. C'était une personnalité bigger than life. C'est une histoire. En fait, c'est quelqu'un... J'ai peu à peu connu son histoire. Mais c'est vraiment... C'est un destin unique. C'est une trajectoire qui a un morceau d'histoire du XXe siècle, qui s'enracine dans le XIXe, qui se prolonge dans le XXIe, mais qui a vraiment été traversée par l'histoire, par l'histoire des mouvements de la libération homosexuelle, de la nuit parisienne, des grands travaux de François Mitterrand, des guerres... Il s'est beaucoup intéressé au patrimoine. Il a fondé l'association Patrimoine sans frontières. Tu disais qu'il avait créé Arcade Sida, mais en fait, avant ça, il était à l'origine de Aide, avec Daniel Deferre et Jean-Florien Mettetal. Et ils ont vraiment créé à trois cette association, qui était la première grande association de lutte contre le sida. Mais avant ça, Frédéric, avant même d'écrire au monde, il a écrit sur le cinéma, parce qu'il écrivait des dossiers de presse de cinéma. Il a écrit une encyclopédie sur le tabac. Il passait ses journées à la BNF. Il a rencontré Foucault. Il suivait les cours de Foucault au Collège de France. Il est devenu... Il n'était pas vraiment proche, mais quand même, il a eu droit dans... En fait, Foucault a dit de lui cette phrase qu'il ressemblait à l'intérieur d'une châtaigne. C'est une phrase qu'on peut méditer quand on le connaît, dont on perçoit qu'elle a une certaine justesse, aussi mystérieuse soit-elle. Voilà. Et puis donc, il était malade du sida. Il était programmé presque pour en mourir ou pour en ressusciter, puisque c'est vraiment en 96, il était sur le point de mourir, que sont arrivées les trithérapies et qu'ils l'ont littéralement ressuscité. Il était à quelques jours ou quelques semaines de mourir, en tout cas. Et c'est à ce moment-là, une fois qu'il a eu cette résurrection, qui n'est pas la seule qu'il a connue, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a frôlé la mort, voire qui a connu la mort plusieurs fois et qui est ressuscité. Et en tout cas, là, cette résurrection sur laquelle il ne tablait vraiment pas à cette époque-là l'a conduit à relever ce défi qui s'était dit qu'il relèverait si jamais il passait l'an 2000, qui était d'apprendre le chinois. Et c'est ça qui l'a conduit à découvrir la Chine. Bon, je vais m'arrêter, mais je vais vous laisser parler peut-être plus de ses écrits et de ce qu'il faisait ici, puisque moi, j'ai plus ou moins pris sa suite. Avant de passer la parole peut-être à Richard, pour commencer, j'aurais juste cité une partie de l'hommage de Marc Mimram à l'oratoire, qui était quand même assez fantastique, parce qu'il a parlé de son style. Je le cite. « En s'appuyant sur son immense architectural, il savait être léger et profond. Il n'écrivrait pas comme un journaliste pressé, mais dans une attention à la raison du projet, à l'engagement du concepteur, par-delà les écoles formelles, les groupes de style, les pressions de la mode. » « Son écriture était ciselée, mais parfois aussi coupante. S'il prenait parfois un caractère élogieux, alors cet texte est souvent matiné d'un mot, d'une phrase qui rappelait dans un style très personnel que le regard critique était toujours à l'œuvre, gare au paragraphe final. » Et je trouve que là, Marc, il avait particulièrement bien résumé Frédéric en ce moment. Je suis un peu gêné de parler après Isabelle, qui l'a très bien connu. Moi, je ne l'ai absolument pas connu. Simplement, j'ai partagé les discussions avec vous et avec lui. Je ne le connaissais pas du tout, ou pratiquement pas, avant de venir ici. C'est vrai que... Merci beaucoup Isabelle, qui m'a envoyé des articles. J'ai pu les relire. J'ai pu les lire même, parce que je n'ai pratiquement jamais lu ces articles. Donc, qu'en dire ? C'est vrai qu'il y a chez lui... C'est surtout, quelque part, une attitude, une écriture, une manière de faire entrer le public en quelques mots dans des problématiques qui ne le concernent pas vraiment, puisque, contrairement à la plupart des critiques d'architecture, il ne faut quand même pas se leurrer, qui écrivent dans des revues spécialisées, lui, il écrivait dans un quotidien généraliste. Et c'est vrai qu'il écrivait aussi dans un quotidien qui était, disons, un quotidien de référence, qui est plus ou moins lu par une certaine élite française. Donc, il savait parfaitement jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'il savait parfaitement jouer sur les références de ce public. Et puis, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a cette manière comme ça d'arriver à faire en sorte que l'architecture, que c'est un truc, quand même, malgré tout, réservé un petit peu aux spécialistes. Le grand public, il ne sait pas ce que c'est. Moi, récemment, je suis allé voir un médecin, un cardiologue, il m'a dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? J'ai dit, je suis critique d'architecture. Je crois qu'il allait mourir de rire. Il ne pouvait même pas imaginer que ça puisse exister. Et c'est vrai que, donc, il ne devait pas lire Le Monde, ce type, mais, voilà, en tout cas, c'est vrai que, comme tu l'as très bien dit, il a su, voilà, donc, faire rentrer l'architecture, disons, dans la culture générale du public cultivé. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a toujours... Enfin, il y a cette façon d'écrire. C'est des phrases courtes, c'est hyper rythmé, avec constamment, donc, des comparaisons totalement, disons, inédites, ou totalement imprévisibles. Comme, par exemple, comparer l'Opéra de Paris à un hippopotame ou à un rhinocéros. C'est fou. Et, quelque part, c'est bien, parce que, voilà, ça permet de faire comprendre au grand public que, finalement, l'architecture, c'est pas simplement du béton, c'est pas... Non ! C'est quelque chose qui a, peut-être, qui existe, qui a des qualités, qui a presque une âme, voilà, et on peut la comparer, donc, à autre chose, totalement différent, comme un hippopotame. Voilà, on peut comparer quelqu'un à un hippopotame, mais on peut comparer aussi un bâtiment à un hippopotame. Voilà, après, effectivement, je trouve que, malgré tout, ça reste un peu... Je pense qu'il y a, oui, il y a vraiment eu chez lui, donc, effectivement, enfin, comme tu l'as dit, c'est vrai, donc, quelque chose de très courageux, de très... Un peu militant pour l'architecture, c'est vrai, donc, faire entrer l'architecture dans le groupe public. Et puis, en même temps, ce truc-là, c'est vrai qu'il s'est jamais vraiment non plus, disons, enthousiasmé pour quelqu'un. Donc, ces articles, qui restaient quand même... Bon, vous avez dit que c'est une qualité, c'est Mimram aussi qui l'avait rappelé, comme tu l'as dit, lors de la cérémonie à l'oratoire, ce fait de... Voilà, on part d'un projet, on en dit plutôt du bien, et puis, à la fin, donc, il y a un petit coup de griffe, et ce coup de griffe, il permet de pondérer. Il permet aussi de mettre tout le monde d'accord. Moi, je sais, mon rédacteur en recherche, il me dit toujours, voilà, là, t'as été trop méchant, il faut être plus gentil, là, t'as été trop gentil, ou là, de la barre, disons, un certain enthousiasme, avec, comme tu l'as signalé, bien sûr, j'ai envie de te répéter, un esprit critique. Alors, dans les images, t'as parlé de l'hippopotame, mais on se souvient qu'autour de cette table, quand nous parlions de la barre McDonald, avec cette transformation, il avait parlé, vous vous souvenez, on se croirait chez Darty, où chaque architecte est venu ranger son appareil. c'était quand même une métaphore assez cinglante et très forte d'un projet, en disant, mais pourquoi on a tout mis au même niveau, pourquoi on a tout rangé ? Voilà, il avait cette force de l'image sans être un punchline, pour autant, mais, parce que c'était... C'était un homme de l'écrit, c'était vraiment, enfin, il avait effectivement, il avait un imaginaire aussi qui est assez riche. Isabel. Oui, Donc, moi j'avais commencé à m'intéresser à ce qu'il écrivait quand j'étais étudiante en architecture, donc c'était quand même toujours l'événement de suivre son travail dans le monde et de lire ses articles, et j'avais été très intéressée par son travail autour de Ralil. C'est parmi les seuls journalistes à l'époque qui avaient vraiment compris le projet, Il l'avait assez critiqué à ses débuts, mais de manière très intelligente, donc je trouve qu'il avait quand même toujours une posture assez ouverte, et avec le sens de la formule, son premier papier pour Ralil, j'ai ressorti dans mes archives, c'est des articles que j'ai conservés à un moment donné au milieu de l'article, il dit, c'est un urbanisme pour les... Rem Kolas fait l'apologie du chaos, de la vie de monde, des nébuleuses urbaines, Heure à Lille est une ville pour les Lillois et les Japonais et comme chacun sait, il y a énormément de Japonais à Lille. À l'époque, c'était drôle parce qu'on n'était pas du tout dans les mêmes... On n'était pas du tout dans les mêmes conditions au niveau de la circulation des individus dans le monde. Et donc voilà, ça, c'est une chose et je trouve que justement, quelques fois, quand il y avait un consensus autour de certains événements, il a eu parfois quand même des articles très critiques, très cinglants. Donc je repense à l'article qu'il avait écrit quand il y avait eu l'exposition nouvelle à Beaubourg. Là, il avait été... Il avait été assez dur. Alors pour l'anecdote, moi à l'époque, je travaillais à l'architecture d'aujourd'hui et je pense que justement, on avait sans doute manqué un peu de distance critique. Et moi, j'avais écrit un article qui s'appelait La thermodynamique du lieu et lui avait titré son article Jean Nouvel, Geyser thermodynamique et en fait, moi, j'avais été m'émortifiée. Donc parce que le... Voilà, il se... À demi-mot, mais là, il se moquait de moi. Mais de toute façon, moi, je voudrais apporter un peu... Enfin, chacun va... à parler différemment du personnage, mais c'était quelqu'un qui pouvait être très caustique et très facétieux. Il était quand même... Il était quand même très, très drôle. Et alors ensuite, j'ai eu l'occasion de le rencontrer de manière un peu plus personnelle quand il y a eu le voyage de presse pour le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles et il se trouve que on avait pu rester une semaine sur place et en fait, là, il avait été mais vraiment hyper sympa parce que j'avais profité de sa voiture. Donc on s'est fait des road movies dans Los Angeles avec la correspondante du Monde, Claudine Mullard, pour aller voir plein de bâtiments. Bon, alors, c'est une anecdote, mais on était allé au Mocha, au MoMA. Il y avait une exposition guérie. au Mocha. Il y avait une exposition guérie qui ouvrait et lui, il devait partir le lendemain et l'exposition n'était pas encore ouverte et on était quand même allé taper à la porte du musée et on n'en revenait pas. On était sidérés. Ils nous ont ouvert le musée avant l'exposition. Voilà, on l'a visité en avant-première, complètement libre dans le musée. et alors après, par contre, une chose que j'ai trouvé vraiment remarquable chez lui, c'est que c'était quand même vraiment un passeur. Donc, c'était quelqu'un de très généreux avec des architectes qui voulaient défendre. Donc, il les a aidés. Voilà, il les a introduits dans des réseaux, etc. Mais vraiment, à chaque fois, avec beaucoup de générosité et puis beaucoup d'intelligence quand il décelait qu'il y avait vraiment une oeuvre chez quelqu'un qui était intéressante, il poussait, il poussait vers le meilleur. Et je trouve aussi qu'il a eu un comportement vraiment exemplaire dans la passation avec Isabelle, ce qui n'est pas forcément évident, je trouve, pour quelqu'un de sa génération. Philippe ? Après tout ça, moi, je veux dire, j'ai un peu de mal à parler de Frédéric parce que Frédéric, pour moi, c'est la famille. Moi, je l'ai beaucoup connu et vraiment, je suis vraiment triste. Il n'y a pas de doute parce que j'entends tout ce qu'on dit. Moi, Frédéric, je ne peux pas dire que j'ai été un fanatique de ses articles. Je n'aimais pas spécialement ce qu'il écrivait. Je trouvais justement que c'était souvent un peu mou. Je trouvais que justement, vous parlez de la dernière phrase, mais souvent, je trouve qu'il y avait un article qui était assez consensuel et il y avait un encadré en dessous qui disait un peu le contraire. Donc, en fait, moi, ce n'est pas ça que... Je ne peux pas dire que j'ai été un fan... Je reconnais l'importance qu'il a eue de maintenir l'architecture et comme le fait maintenant Isabelle dans un grand journal. Donc, ça, c'est formidable. Mais surtout, c'est le personnage qui était extraordinaire. même physiquement. C'était un type, on l'a dit, vous l'avez dit, mais c'était un survivant. Enfin, il a quand même failli mourir un nombre de fois insensé. Il avait une espèce de panache vis-à-vis de la mort. Il n'imposait ça à personne. C'était extraordinaire. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Jamais. Je l'ai vu pendant des voyages en Chine prendre chaque jour des poignées de médicaments. à l'époque, la trip-thérapie, ça s'est arrangé, mais au départ, c'était incroyable. Il avait ce côté extraordinaire. Et alors, sur les... Je me souviens, même ici, il était parmi nous et parfois, on sentait que c'était terrible pour lui. Il sombrait un peu et puis il remontait et d'un seul coup, comme un moteur qui redémarre. Et nous, on était un peu effarés aussi. On en parlait entre nous. Mais Frédéric, qu'est-ce qu'il lui... Même son corps changeait, quoi. Un jour, il était gonflé par les médicaments. Le lendemain, il était redevenu cette espèce d'Apollon magnifique. C'était extraordinaire, quoi. Et donc, en plus, c'est vrai, vous l'avez dit, mais il avait ce côté espiègle. Moi, j'avais toujours l'impression qu'il se foutait un peu de ma gueule. Et j'aimais bien ça. J'aimais bien ça. Je trouvais qu'il avait un côté comme ça à se moquer un peu, justement, même de son rôle de critique. Enfin, il avait... Il y avait quelque chose quand même d'extraordinaire. Et tu as parlé de ce qu'a dit Marc Mimram, mais il a dit aussi... Il a aussi cité une phrase de Frédéric parlant de lui-même en disant « Je suis la preuve vivante que l'on peut avoir la peste et le choléra. » Tellement il avait de trucs. Donc, il avait ce côté-là. Et quand tu as parlé aussi de cette histoire du boulevard McDonald's, il faut quand même rappeler que les aménageurs, ils étaient dans la salle. Et lui, il était tout content d'avoir réussi à faire ça. Et lui, il a dit oui. On a l'impression que les architectes ont rangé leurs immeubles comme les mecs chez Barty. Le soir, ils rangent avec l'un diable, ils rangent les frigos. Et c'était exactement ça. C'était remarquable. Il avait aussi, il y a un moment, une gloire quand il a sorti l'expression « Zorglube ». Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il a parlé de l'architecture « Zorglube ». Je ne sais pas très bien d'ailleurs ce qu'il attaquait. Peut-être l'architecture un peu post-moderne. Je ne me souviens plus très bien. Mais en tout cas, ça avait été pas mal repris. Après, c'est vrai, par exemple, je trouve qu'il avait été vraiment méchant sur Paul Andreux. Je trouve que quand il l'avait attaqué sur l'Opéra de Pékin, parce qu'il l'avait attaqué d'une façon bizarre. Il ne l'avait pas attaqué dans sa chronique. Il l'avait attaqué en faisant une espèce de libre opinion dans les pages libres. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ça, j'avais trouvé que c'était pas gentil de s'attaquer à Paul Andreux parce que Paul Andreux, il était assez solitaire justement dans le monde des architectes. Il n'y avait pas de gens qui le défendaient autour de lui. Donc ça, j'avais trouvé que là, il avait... Mais ce que j'aimais bien, c'est que j'en avais parlé avec Frédéric et on pouvait discuter avec lui. Mais pour conclure, et encore une fois, je trouve que ce qui faisait de sa grandeur au-delà de son travail de critique, c'était son humanité. Il avait un côté... Je trouve qu'il a il a vécu un enfer médical, probablement, sans jamais qu'on s'en rende compte. Très bien. Nous allons partir au Havre, comme je le disais tout à l'heure, pour découvrir la tour Alta. Alta au Havre. Alta, on se doute bien. Déjà, une tour, c'est haut. Donc il y a eu un concours en 2015 pour construire une tour dans le périmètre du secteur Perret. Autant dire que c'est une zone à haut risque. Je ne parle pas du risque sismique, mais du risque de vraiment venir. Il faut trouver le ton juste et un projet non moins situé dans cet univers. Vous connaissez la grille de Perret avec trois émergences, en l'occurrence deux. L'une absolument magnifique, l'église, bien sûr, et puis l'hôtel de ville. Et voilà donc une troisième le long du quai, vide-coque. Et là, il n'y a pas de jeu de mots sur vide-coque parce qu'il y a les bateaux qui se mettent là. Donc cette tour, c'était avec un effet de torsion avec une géométrie vrillée. On va en parler, un univers de béton. Donc là, on reste avec des performances techniques comme les planchers précontraints par post-tension, des logements en accession. Ce n'est pas une tour de logement social du tout. C'est complètement... Ce sont des gens qui ont acheté des appartements avec une vue absolument exceptionnelle, il faut le dire. Et le client est un travail sur la hauteur de Ammonique et Masson dont je rappelle qu'ils ont réalisé déjà dans leur parcours deux tours, l'une à Paris, la rue Lilo-Villot dans le 12e arrondissement, logements sociaux, puis le fameux Home sur l'avenue de France, tout au bout, où là, il y avait justement une tour de logement social et une autre en accession. Alors, Isabelle. Isabelle. Oui. Alors, moi, je trouve que les architectes ont vraiment réussi à saisir vraiment la grande force du Havre, ces lumières et ces vues. Et donc, ils ont complètement réussi à capter ça et à en faire vraiment la matière de leur architecture. Alors, c'est vrai qu'on les avait déjà remarqués pour des tours qui étaient sur le même modèle, en fait, les tours qui twistent, mais à chaque fois quand même avec des versions différentes. différentes et là, je trouve qu'ils ont été vraiment très intelligents par rapport au contexte qui était quand même un contexte extrêmement riche, mais à la fois, c'est quand même un patrimoine de l'UNESCO. Donc, ça a été quand même soumis à pas mal de critiques, notamment pour la couleur. et je trouve que là, ils travaillent tout en subtilité. Le projet, pour moi, il traite plus de la question de la tour que de la question du logement. Bon, alors, évidemment, les logements, ils sont extraordinaires parce qu'ils sont en hauteur avec des vues incroyables et donc, plus on monte, plus le bâtiment s'amincit. Donc, en haut, on a moins de logements et donc, forcément, des logements qui développent une plus grande périphérie avec des espaces extérieurs qui présentent des vues sur le port. Bon, après, c'est de l'accession, donc les gens font ce qu'ils veulent dans leur logement. Mais vraiment, en tout cas, au niveau de l'insertion urbaine dans un site aussi marqué, aussi caractéristique que le Havre, c'est extrêmement réussi avec la base de la tour qui présente simplement quatre niveaux avec une crèche en rez-de-chaussée. Donc, c'est une base élargie qui vient se rattacher sur des immeubles de plus basse hauteur sur la parcelle qui jouxte l'édifice. Et alors, donc, après, on a ce mouvement où à chaque étage, il y a un décalage de quelques degrés et aussi un améliancement de la tour. Au niveau des détails, je trouvais que c'était extrêmement soigné. Donc, on a un projet quand même très, très, très technique avec des dalles précontraintes pour tenir les balcons. Chaque poteau est de dimensions différentes parce qu'ils ont une inclinaison différente et une torsion différente. Et donc, il y a plein de petits détails comme, par exemple, dans les parties plus basses, comme on a des plus petits appartements avec des linéaires de balcon qui nécessitent des partitions. Ils ont travaillé une matérialité qui fait que, de loin, la perception de la grille n'est pas du tout perturbée par ces partitions extérieures entre appartements. Donc, je trouve que c'est vraiment un très, très beau travail. Isabelle, cette fois. C'est moi. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je trouve que, voilà, c'est le nouveau signal dans la ville et c'est vrai que ça fonctionne très bien comme signal. On est, donc, il y a cette idée qui est comme presque, je ne sais pas, un pitch, quoi, de cinéma ou d'architecture. Voilà, on est au Havre, il y a le volcan de Nimeyer, il y a Perret, donc on va faire une sorte de trame géométrique à la Perret et puis on va mettre une courbure, une torsion qui va rappeler Nimeyer. Bon, j'imagine que, je ne sais pas à quels étaient les autres projets du concours, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait retrouvé une idée comme ça. C'est un peu l'idée qui s'impose, si on va faire un signal architectural. Et ça fonctionne plutôt bien. Après, moi, je ne suis pas renversée par... Je trouve que ça fonctionne, ça trouve sa place et ce n'était certainement pas évident. Et donc, à partir de là, je pense qu'on peut dire que c'est réussi, d'autant que je suis tout à fait d'accord avec Sophie sur le fait que, sur les détails, c'est extrêmement soigné, que les logements en eux-mêmes sont évidemment extrêmement agréables puisqu'on a cette situation qui est complètement imprenable. c'est fou quand on est à l'intérieur. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de... Il y a même un dialogue, le rez-de-chaussée, qui dialogue. Il y a un petit bâtiment qui n'est pas de Perret, qui est années 50, à côté, en béton, comme ça, avec du verre. Et on a l'impression qu'il y a même un dialogue là-dessus. Donc, c'est quand même super pensé. Voilà. Après, moi, je trouve que ça manque un tout petit peu, je ne sais pas, de grâce. c'est tout ce que je dirais. Ce qui fait que je ne suis pas complètement emballée et en même temps, je trouve que c'est un projet réussi et que c'était hyper casse-gueule et que c'est bien. Mais voilà, je ne suis pas emballée. Oui, moi, je partage tout à fait ce que vient de dire Isabelle. Absolument. D'ailleurs, moi non plus, je ne suis pas emballée par l'objet, disons, mais je trouve effectivement que c'est très intéressant que dans un site aussi protégé, on ait pu faire une chose pareille, qu'un promoteur privé ait osé une architecture de ce genre-là, c'est quand même quelque chose, ça fait plaisir. Ça donne un peu d'espoir. C'est vrai que les architectes ont très bien résumé, c'est ce que tu as dit, mais quand ils ont dit il y avait la trame Perret, il y avait la forme Nimeyer, on a déformé Perret par Nimeyer. C'est ça, c'est ça, c'est leur idée. Après, est-ce que ça a la grâce du volcan de Nimeyer ou pas ? Ça, c'est la question. Il est vrai que c'est devenu effectivement un signal dans cette ville du Havre qui ne cesse de devenir de plus en plus le lieu où il faut aller puisque maintenant, il y a des expos et un Premier ministre et en fait tout ce qu'on veut. Donc le Havre, c'est vraiment super hype et avec ça, ça l'est de plus en plus. Et c'est vrai d'ailleurs que les architectes nous ont dit qu'on leur a déjà demandé la possibilité d'en faire des produits dérivés pour que ce soit comme la tour Eiffel du Havre. En même temps, ils ont dit, je vais dire que c'est moi qui le dis, mais c'est eux qui le disaient, mais peut-être qu'ils n'avaient pas envie qu'on dise que c'est eux qui le disent. Mais quand ils ont dit qu'on pourrait penser qu'on a mis en scène la plaque tournante des trafics du port des dockers du Havre, c'est pas faux. Parce que d'ailleurs, on peut se demander si ce n'est pas des oligarques ou des trafiquants de drogue colombiens qui ont acheté le dernier étage. La question se pose. En attendant, c'est une image assez drôle, mais c'est vrai qu'il y a en ce moment une série très mauvaise, je trouve, qui s'appelle Grasse, justement, sur les trafics du port du Havre. On sait que c'est une des plaques tournantes de la drogue, c'est vrai. Donc c'est assez drôle, quoi. Mais bon, voilà, moi, j'en dis pas plus. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Isabelle. C'est intéressant, vraiment, que ce soit là. Je trouve que ça aurait pu être un peu plus raffiné. Même si, par exemple, je trouve très beau le fait qu'ils aient mis à chaque étage la coupe de la tour. Il y a plein de, c'est vrai, de petits détails qui montrent que c'est des gens qui réfléchissent beaucoup quand même à ce qu'ils font. Voilà. Donc c'est... Richard. Je suis un peu gêné parce que ce sont des gens que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup à Jean-Christophe Masson. D'ailleurs, il a dit qu'il enseignait à Versailles, mais c'est moi qui l'ai fait rentrer. Donc j'aime beaucoup aussi son bâtiment qui est Avenue de France, là, avec... Surtout qu'il y a une séquence qui est très, très belle entre le bâtiment qu'il a fait avec Comte et Van den Veider. Après, il y a... Comment s'appelle ? Édouard François, après une nouvelle. C'est vrai que c'est un truc assez magnifique, je trouve, qui est parfaitement inscrit dans la rue, qui marque bien la fin, le début de cette Avenue de France. Mais là, je suis gêné. Mais de toute façon, je ne suis pas vraiment gêné uniquement par eux. Moi, vraiment, c'est le Havre que je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai, j'étais allé là-bas il y a quelques années et qu'est-ce que j'avais vu ? Donc c'était effectivement un sol qui était patrimonial parce qu'effectivement, toute la ville avait été rasée, détruite et le seul patrimoine, c'était le sol. Et après, sur ce sol, quelque part, il y avait des objets qui n'étaient pas fondés comme par exemple les bâtiments de Perret. Donc ils n'étaient pas fondés, ils étaient posés. Et on voyait parfaitement, on arrivait à les lire, on arrivait à lire les squelettes parce qu'il y avait la structure en béton brut et puis après, il y avait les panneaux préfas en béton lavé. il y avait aussi le musée le musée de prouver de l'agneau. Tout ça, le musée de prouver de l'agneau, j'en ai parlé cet après-midi avec Laurent Baudouin, c'est vrai que, puisque c'est lui qui a fait la réhabilitation, je trouve qu'il a complètement trahi, il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait, il aurait dû, au contraire, vraiment... Ce qui était fascinant dans ces bâtiments, c'est qu'il y avait un côté, disons, un socle patrimonial équipé, pas équipé par des grues, mais par des bâtiments. Et tout ça, ça a disparu. Le musée du Havre, ça a disparu. Les bâtiments de prouver, mais c'est une catastrophe, c'est vrai. Ils ont été réhabilités, ils sont tous peints, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais justement, on ne les voit plus comme des squelettes, on dirait qu'on est, je ne sais pas où, dans un... à Londres, dans les bâtiments crèmes qui sont à côté des parcs. Tout a été dénaturé. Et eux, je trouve que, voilà, je pense que ce n'est pas avoir fait ce qu'ils ont fait là, bon, ils l'ont fait, c'est vrai, mais je n'arrive pas à comprendre le projet parce que je pense qu'une tour au Havre, effectivement, c'est un peu comme la tour qu'avait voulu faire Jean Nouvel, c'était un signal, c'était comme un phare, c'était comme une grue, voilà, qui équipait le quai parce que, moi, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas la vue qui est importante là-bas, quoi. C'est le sol, quoi, tu vois. Voilà, c'est le sol qui a été fait par François 1er. Et même, bon, Niemeyer, c'est ça qui est trop génial, c'est que lui, voilà, contrairement à Prouvé, contrairement à Péret, il était vraiment parti du sol, quoi, il était parti du quai et puis il avait fait un volcan, voilà. Et là, donc, voilà, je dois dire, je ne comprends pas, et puis aussi, ce que je ne comprends pas, c'est effectivement que, bon, comme la tour, effectivement, elle se retrécit en montant, donc il y a des problèmes qui se posent d'étanchéité, il faut étancher les balcons, et donc, les balcons, ils sont plus hauts que les logements, c'est-à-dire qu'il y a des marches de 35 cm entre le logement et le balcon, ce qui n'existait pas dans nos autres projets, parce que, dans les autres projets, c'est vrai que, voilà, les plans, c'était vraiment des plans de promoteurs, mais c'était génial parce qu'effectivement, il y avait ces grands balcons à l'extérieur et tu ouvrais la fenêtre, tu poussais la table et tu faisais un gigantesque espace, moitié dedans, moitié dehors, et là, non, c'est vraiment deux ponts, comme sur un bateau, le pont bas et le pont haut, et quelque part, il y a ce problème de l'usage, tu ne peux pas pousser ta table et manger à moitié dedans ou dehors, qui se posent, et qui, peut-être, auraient dû guider leur proposition. Voilà, excusez-moi, excusez-moi, Jean-Christophe et compagnie, mais voilà, j'arrive pas à adhérer. Oui, Jean-Christophe et Gaëlle Ammonie, qu'il ne faut pas l'oublier, voilà, dans cette histoire. Bien, en tout cas, c'est un acte fort dans la ville et je crois qu'il y avait quand même un défi. Oui, tout à fait, parce que, Edelman parlait d'Hippopotame, là, on peut parler de Tire Bouchon. Voilà, très bien. partons à Nantes pour parler du musée d'Aubré. Alors, le musée d'Aubré, en fait, c'est la transformation d'un site en chœur de ville qui a fait l'objet d'un concours important et avec un projet de Perrault qui était lauréat en 2010, mais attaqué par des associations locales de riverains, Nantes, patrimoine. Le projet a été retoqué et donc abandonné. Donc, un concours a été relancé en 2017 et le résultat du concours, c'est le travail dont nous allons parler maintenant par l'atelier Novembre avec Adeline Rispal pour la Muséo et la Céno, comme on dit dans notre jargon. Donc, l'enjeu, c'était d'unifier le lieu. C'était la question posée par cette intervention contemporaine car il y a un palais néo-médiéval, un manoir de la Touche du 15e siècle et puis un immeuble Voltaire du 20e siècle construit en 1974 et donc, ça se voit très bien. Le lien se fait par le sous-sol comme par la matière, en l'occurrence du métal préoxydé. Sa réouverture est prévue le 18 mai prochain. Philippe. Oui, je te remercie beaucoup. Oui, non, parce que... C'est un grand spécialiste de Thomas Dobré. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Non, parce que... Et pourquoi je te remercie ? Parce que pour dire les choses, franchement, on s'est posé la question de savoir si on allait en parler de ce projet, ce bâtiment, parce qu'on n'est pas... Enfin, je parle pour les autres, peut-être qu'ils diront le contraire, ils ont peut-être changé d'avis, mais on n'était pas convaincus de ce qu'on a vu. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses dans cette histoire. La première des choses, c'est qu'on a été invité à un voyage de presse qui était mal foutu. Il faut le dire parce que c'est une absurdité qu'une agence d'événementiel nous invite alors que le projet, l'ensemble n'est pas terminé, qu'on est là pour les faire valoir de quelques politiques qui ont envie de faire une visite. C'est tout à fait déplaisant et on a l'impression d'être piégé et en plus, on voit le bâtiment dans une mauvaise position. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que c'est vrai que les architectes ont voulu, en fait, réunifier ces trois bâtiments très différents les uns des autres. Donc, leur problématique, ça a été de fluidifier une circulation des publics et on peut dire que de ce côté-là, c'est réussi. Ils ont en plus réussi à faire qu'il y ait un système circulaire qui fait qu'on n'est jamais obligé. Il n'y a pas d'impasse dans le musée, etc. Voilà. Pour ça, OK. Mais une fois qu'on a vu ça, un peu, moi, j'étais quand même, j'étais mal à l'aise parce que je trouvais que les parties rajoutées, c'est-à-dire, il y a une espèce, il y a un parvis avec une rampe qui monte sur le côté en acier cortène parce qu'il y a des différences de niveau. Je trouvais que tout ça ne fonctionnait pas très bien. C'est-à-dire que, ou alors que ça fonctionnait bien, mais que, il n'y avait pas d'effet architectural très impressionnant. Je trouve que dans le hall du bâtiment Voltaire, qui est celui, donc le récent, qui sert maintenant, disons, de hall d'accueil, je trouve que les proportions, les hauteurs, les échelles, les vues, tout ça, je ne dis pas que c'est raté, mais je trouve que ça n'emporte pas, je dirais. Et alors, par ailleurs, il se trouve que le dernier bâtiment, celui dans lequel il y a les collections, parce que, donc, ce collectionneur, Dobré, c'était un collectionneur voyageur qui, au 19e siècle, s'est constitué une grande collection d'objets divers, une espèce de gigantesque cabinet de curiosité. Et moi, j'aime beaucoup le travail d'Adeline Rispal, que j'ai vu dans de nombreux endroits. Et là, je trouve, alors, encore une fois, ça n'était pas terminé, donc c'est très compliqué, mais ce qu'on a vu, c'était des vitrines d'une extrême lourdeur. j'ai eu l'impression que là, on était dans un, je ne sais pas, enfin, franchement, ce n'était pas convaincant, quoi, voilà. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Isabelle. En plus, il pleuvait sur Nantes. Il pleuvait tout à fait sur Nantes, mais enfin, ça, ça arrive souvent. mais, bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ce qu'a dit Philippe, mais c'est vrai que s'il y avait eu les collections, enfin, je veux dire, un musée sans ces collections, en plus, elles ont l'air super excitantes, ces collections. Moi, j'aurais beaucoup aimé, donc on nous a dit revenez. Bon, moi, il se trouve que j'ai un peu un emploi du temps, donc je ne suis pas prête de revenir. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'aller à Nantes tous les week-ends, mais c'est vrai qu'avec les collections, eh bien, au moins, on aurait vu ce que la Céno fait aux collections parce qu'une Céno vide, je ne suis pas sûre non plus qu'on soit complètement en mesure de la juger puisqu'elle est quand même au service d'objets. Après, moi, j'ai trouvé, j'ai eu le sentiment pour ajouter quelque chose que le parti pris au-delà, je suis d'accord qu'il y a quelque chose qui fonctionne, les circulations, mais qui a un parti pris qui, sans doute, vient du programme en lui-même, mais qui a consisté finalement à libérer, créer, enfin, libérer, ce n'est peut-être pas le mot, mais à fabriquer le plus d'espace possible. Ce qui fait qu'en fait, moi, dans cet ensemble, après, ce n'est pas tout à fait la même impression selon les endroits, selon les bâtiments, selon les étages puisqu'on a ces trois bâtiments qui n'ont rien à voir et je pense que c'était très compliqué, à mon avis, d'essayer de même penser une forme d'unité entre ça, entre ces trois architectures complètement disparates, mais le sentiment, c'est quand même d'être, on était beaucoup, on est dans des espaces qui sont très souvent bas de plafond, que ce soit les sous-sols qui ont été libérés, les combles avec ces vitrines, justement, en arche, là, qui épousent pratiquement la forme de la charpente, qui ne respire pas du tout et par ailleurs, le parti pris de peindre les murs en pierre, de mettre du papier peint, enfin, il y a quelque chose qui me semble un peu d'une autre époque, quoi. Alors, c'est bien aussi de ne pas être complètement dans la mode, la mode d'aujourd'hui, c'est au dépouillement, on enlève tout, mais bon, moi, j'étouffe un peu dans ces espaces et je ne trouvais ça pas... Voilà. Je ne trouve pas qu'on y soit extrêmement à l'aise. Richard. Oui, moi, j'ai demandé à Pierrot qui m'envoie son projet, là, j'ai regardé un tout petit peu avant de venir, c'est vrai que c'était plus excitant, c'était plus radical, donc c'était un gigantesque sol en verre, donc il était très travaillé pour jouer comme un plan d'eau avec des reflets, etc., et tout se faisait donc pratiquement par le sous-sol, il avait détruit le bâtiment du XXe siècle à le bâtiment de Ferré, et donc on entrait par là et après, on s'engageait dans le sous-sol et tous les bâtiments étaient desservis par le sous-sol qui était très clair, d'ailleurs, qui ressemble un petit peu à ce que fait Sana, il y a beaucoup d'objets comme ça, de cylindriques en verre. Voilà, mais on n'a pas voulu de ce projet, parce qu'effectivement, d'abord, il y a les gens à côté, les voisins qui n'étaient pas d'accord. Les riverains, on n'a pas voulu, ce que les jurid. Les riverains, on n'a pas voulu c'est parce qu'il a été condamné parce que, justement, il creusait trop le sol. On n'a pas voulu d'un projet comme ça. Et d'ailleurs, il y a vraiment un problème quand même avec le musée d'Aubré, il y a une malédiction, parce que le projet de Perrault, c'était déjà le troisième, là, c'est le quatrième, et voilà, il y a quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, on peut peut-être chercher, c'est vrai. Déjà, c'est vrai qu'il y a le côté, aujourd'hui, il y a ce côté... D'Aubré, c'est à la fois, c'est un collectionneur, ça veut dire qu'il collectionnait les choses. C'est vrai que moi, je n'ai pas vraiment de respect pour les collectionneurs, je n'aime pas les collections, je n'aime pas... Parce qu'il y a quelque chose de compulsif, tu vois, tu es là, tu ramasses des tas de choses, il a ramassé des tas de monnaies, tu vois. Donc, ils avaient ce fond, mais comme ça ne suffisait pas, donc, ils ont pris d'autres musées complètement décadents, comme le musée de l'archéologie, avec d'autres collections totalement hétéroclites. Et donc, voilà, tu as un bâtiment avec des collections hétéroclites, et les bâtiments eux-mêmes, ils sont complètement hétéroclites, parce qu'il y a ce bâtiment religieux du 15e siècle, après, il y a de l'autre côté le palais qui s'est fait construire d'Aubré, il a demandé effectivement à Violet-le-Duc de faire des plans, mais les plans de Violet-le-Duc, bon, on va déjà le mec, les plans de Violet-le-Duc, il ne lui plaisait pas, donc il a préféré le refaire lui-même, quoi, voilà. Et voilà, donc on a une collection, comme ça, donc un palais néoroman, un bâtiment, donc, Renaissance, et puis du 15e siècle, et puis donc, un autre bâtiment, finalement, assez beau, le bâtiment des ferrets, avec ses panneaux en bouton lavé, et ce verre fumé, bon, voilà, et donc, ce qu'a fait, finalement, ce qu'a fait l'atelier de novembre, eh bien, pourquoi pas, voilà, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, bon, bien sûr, il y a une partie en sous-sol, mais finalement, pour aller au bâtiment, on va par le sol, là, pas par le sous-sol, à part au bâtiment du 16e siècle, de l'entrée, donc, au bâtiment, à la maison de Dobré, donc, on va, on marche par le sol, bon, c'est vrai qu'il y a l'idée, comme ça, d'avoir un parcours en Cortaine, voilà, donc, c'est, c'est, quelque part, hétéroclite, c'est éclectique, mais, le site est éclectique, et les collections sont complètement hétéroclites. Sophie. C'est sûr qu'effectivement, on aimerait bien revoir le bâtiment avec ses collections, et puis sa scénographie installée, par contre, moi, j'ai trouvé que, du point de vue des parcours, c'était, c'était très intéressant, le fait d'utiliser, en fait, la contrainte de l'accès handicapé, avoir ces deux rampes, une qui descend, un grand parvis qui descend, et un autre qui monte, pour accéder aux manoirs et au palais, je trouvais que ça fonctionnait, que ça fonctionnait très bien, et le fait de pouvoir faire circuler, à la fois les usagers, et à la fois les oeuvres, d'un bâtiment à l'autre, de manière très fuite, très claire, moi, j'ai trouvé que, de ce point de vue-là, ça fonctionnait, ça fonctionnait très bien, et puis, pour, dans le cadre des, comment dire, dans le cadre des réhabilitations, comme ça, l'acier, c'est toujours un, le choix de l'acier, Corten, je trouve que ça fonctionne très bien, pour unifier, quand même, trois, trois bâtiments, qui sont, qui sont effectivement, comme l'a dit, comme l'a dit Richard, très, très hétéroclite, donc, voilà, à revoir, au mois de mai. Très bien, on va tout de suite partir à Saclay, pour parler de Lumen, Lumen, c'est l'oeuvre d'Emmanuel et Laurent Baudouin, avec MGM Architectos, à Séville, nous voici à nouveau, sur le campus de Saclay, dans le quartier du Moulon, on a longuement parlé, ici, avec Piano, avec Colas, j'en sais pas, c'est des meilleurs, on voit, on voit déjà, la ligne du Grand Paris Express, le métro aérien, là, qui commence à émerger, avec la future garde, justement, de l'atelier novembre, et le bâtiment, suit la courbe du métro, alors, ne m'appelez plus bibliothèque, je suis Learning Center, voilà, c'est le nouveau truc, donc, trois bibliothèques en une, trois équipes, donc, au total, 40 personnes, qui sont au service des étudiants, dans un grand vaisseau blanc, d'aluminium, lumineux la nuit, il y a quelque chose d'un attracteur, je le trouve, assez subtil, lumière, perméabilité, ce sont les grandes qualités de ce bâtiment, que l'on peut comparer, ne serait-ce que par le programme, au Rolex Learning Center, de Lausanne, ça n'a pas, je ne dis pas que c'est le même projet, je dis que c'est intéressant, parce que, justement, il est en relation avec le paysage, alors, toi qui adore les Learning Center, oui, en tout cas, j'aime beaucoup ce projet, c'est clair, c'est vrai qu'il a été fait par MGM, et par Laurent, et Emmanuel Baudoin, on ne sait pas trop qui a fait quoi, mais c'est vrai que, je pense que, peut-être, on parlait de passeur tout à l'heure, à propos d'Ellmann, je pense que, Baudoin, c'est vrai que c'est un passeur, parce que c'est un mec, voilà, il travaille avec plein de gens, il a travaillé avec, Ivry Serres récemment, oui, il a travaillé avec Cisa, avec Soto-Lémoura, et là, effectivement, il a travaillé avec Ivry Serres, dans un autre projet de médiathèque, et d'ailleurs, c'est des projets qui sont, finalement, très semblables, parce que, il y a, dans chacun, on parle de la médiathèque de Grasse, la médiathèque de Grasse, excusez-moi, la médiathèque de Grasse, c'est celui-là, ce sont des projets très semblables, parce qu'il y a quand même, un petit exploit structurel, en tout cas, à Grasse, c'est vrai que, c'était dans un site hyper contraint, avec un réservoir, avec des maisons qui étaient toutes appuies, les uns contre les autres, et d'ailleurs, certaines se sont écroulées, quand le bâtiment a été construit, voilà, donc, il y a, il y a cette idée-là, et aussi, ce que j'aime bien, chez Benoît, parce que, enfin, chez Benoît, chez MGM, chez Ivry Serre, c'est tout, cette nébulance, comme ça, qui ont fait ces deux projets très différents, c'est que, justement, il y a, ce que j'aime bien, c'est que, chez Benoît, on pouvait penser que c'était un moderne, et en fait, non, il brasse, pratiquement, enfin, on a l'impression qu'il porte en lui, voilà, tout le poids de l'histoire de l'architecture, c'est ça que, et en plus, et surtout, maintenant qu'il est plus âgé, c'est vrai, parce que, à Grasse, c'est vrai qu'on a, on a des... Restons à Saclay, restons à Saclay. Je préfère faire l'élision entre les deux, ça paraît tellement évident, si tu veux. Tu vois, à Grasse, c'est vrai que, tu vois, ces colonnes, comme ça, qui sont en suspension, qui sont portées par des voûtes, et ces voûtes qui renvoient, par exemple, à Joseph Louis-Sert, tu vois. Et là, c'est vrai que, par sa forme, on retrouve les mêmes colonnes aussi. Bon, là, donc, à Grasse, le bâtiment, il est complètement en porte-à-faux, posé sur ses foutins, et tu as l'impression qu'il est en suspension, tu ne sais pas comment il tient. Et là, c'est un petit peu pareil, parce que, là, les colonnes, la façade, elle est, bien sûr, portée, elle est en porte-à-faux, c'est la structure du bâtiment qui la porte. Donc, c'est à peu près le même exploit structurel, et après, il y a cette réflexion comme ça, donc, sur l'élément cylindrique comme, disons, je ne dirais pas par soleil, mais comme quelque chose qui, à la fois, donc, abrite du soleil, mais surtout diffuse complètement la lumière, quoi. Là, quand on est dans ce vaisseau, c'est vrai qu'on a de la lumière de partout, de partout. Et c'est pareil à Grasse. Même quand il pleut. Voilà, à Grasse, donc, les colonnes sont beaucoup plus importantes, elles sont en béton, il y a juste 5 cm entre chaque colonne, mais c'est pareil, quand on est dedans, le bâtiment, il irradite de lumière, comme si, justement, il avait su intégrer, tu vois, le savoir des sculpteurs grecs quand ils ont fait le Parthénon avec les canelures, etc., pour faire en sorte que la lumière pénètre dans la masse du bâtiment. Et là, c'est pareil, donc, à Grasse, les colonnes sont texturées, et puis elles aident le parcours de la lumière. Et donc, ici, les colonnes, elles ne sont pas en pierre, elles sont en aluminium, c'est une structure métallique qui les soutient. Et voilà, c'est vrai que, il y a cette traversée de l'architecture parce qu'à l'extérieur, le bâtiment, il a des courbes et des contre-courbes, et ça rappelle, j'ai peut-être mal prononcé son nom, Hans Poelzig, le mec qui a fait des tas de trucs à Berlin, et puis l'expressionniste, l'architecture expressionniste Hans Poelzig, ou Charoune, donc il y a ça, et puis après, bien sûr, il y a la colonne, il y a le temple grec, et puis aussi, à Saclay, dans l'atrium, il y a les atrium de Cannes, comme l'atrium de Cannes et de la L'obéité d'Exeter, voilà, et ce n'est pas des référents, c'est simplement, on a l'impression, c'est une temps de traverser, on traverse tous les plans, toutes les couches, voilà, de l'histoire, de l'architecture, et puis on fait émerger le bâtiment. Isabelle. Qu'est-ce que, j'en ai très très bien parlé, Richard, bon, moi aussi, est-ce que tu as vécu la même expérience quand tu es allée sur place ? J'ai vécu une expérience, j'ai déjà vécu une expérience, c'est pas mal, qui est, je dirais, parce que je fréquente quand même ce plateau de Saclay depuis cinq ans maintenant, enfin vraiment très religieusement, c'est vraiment un projet comme tout le monde, mais quand même, j'y tiens de le suivre au long cours, et je pense que je n'ai rien vu de mieux, enfin, je n'ai rien vu de mieux dans le sens où, en fait, ce bâtiment, contrairement à tous les autres, en fait, il y a évidemment, il y a des bâtiments de grands architectes à Saclay et qui sont des projets qui ont des grandes qualités, il y en a un certain nombre, on en a parlé ici, je ne vais pas revenir dessus, mais la manière dont celui-ci se distingue, c'est que, contrairement à tous les autres qui ont tous une forme extrêmement massive de forteresse, en fait, les autres établissements, je ne parle pas de la résidence de Brutère, mais sinon, les établissements universitaires sont tous construits comme des forteresses, ils remplissent des parcelles en forme de, par les pipèdes, ils sont tous plafonnés à la même hauteur, et ça fait ces espèces de blocs qui constituent, alors, c'est le plan urbain qui veut ça, mais disons que les architectes, il y en a très peu qui essayent de le subvertir, et ça, là, ici, on a quand même quelque chose qui justement, enfin, qui tente autre chose, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est l'inverse de tout ce qu'on trouve à Saclay, puisque là, on est dans la transparence, on est dans la légèreté, on est dans la fragilité, ce bâtiment qui, la nuit, comme ça, rayonne comme une luciole, qui a été pensé pour faire le lien avec le petit bois, c'est peut-être un bien grand mot, mais cette espèce de parc boisé qui est en face, c'est-à-dire qu'il a cette double peau, cette façade, là, de colonne dont parlait Richard, qui se décolle, en fait, qui se décolle, qui forme comme une espèce de corolle, parce qu'on est dans le triangle et puis on a la corolle autour, enfin, c'est des formes courbes, c'est des angles aigus, enfin, on est quand même vraiment dans quelque chose d'extrêmement différent et de poreux, aussi bien à la lumière qu'à la nature qui vient s'inviter entre les deux peaux. C'est totalement vrai, mais nous disions à peu près la même chose du bâtiment de Soufujimoto sur sa relation avec la nature, sur sa perméabilité. Oui, mais non, mais oui, mais non, mais on a quand même, Soufujimoto, on a quand même une façade qui est plane, la nature, elle est à l'intérieur. Là, je trouve qu'il y a quelque chose non, non, moi j'aime beaucoup le bâtiment de Soufujimoto, mais là, je trouve que ça va beaucoup plus loin, je trouve qu'il n'a rien de subversif, le bâtiment de Soufujimoto, quand je dis subversif, c'est par rapport au plan urbain, mais là, je trouve vraiment qu'il y a, c'est un agent provocateur qui montre et qui montre vraiment qu'une autre voie était possible, quoi. Et voilà, et puis à l'intérieur, c'est un parcours, c'est un volume qui se dilate, c'est une promenade architecturale complètement incroyable, et puis c'est extrêmement chaleureux aussi, parce qu'il y a un travail sur le bois, c'est un endroit où on se sent bien, mais où on n'est pas, voilà, on n'est pas barricadé, protégé du monde extérieur, c'est pas un bâtiment paranoïaque, c'est le contraire, c'est un bâtiment qui donne sa chance au lieu, enfin bon, voilà, c'est quelque chose de moi qui... Un bâtiment ouvert sur la ville autour. Alors quand même, par rapport à Saclay et à la massivité des bâtiments de Swat, là, il bénéficie quand même d'une parcelle incroyable, puisqu'il... C'est une parcelle triangulaire qui longe la courbe du métro Grand Paris Express, donc c'est pas du tout la même configuration que les autres bâtiments où on peut imaginer qu'effectivement, quand on hérite d'une parcelle rectangulaire, on est obligé de... Comment dire ? De valoriser le foncier au maximum, avec plus ou moins de talent. Alors c'est vrai que je suis d'accord avec toi pour la massivité, il y en a quand même qui ont réussi à s'extraire de ça, je pense évidemment au projet extraordinaire des Brutères. Là, ici, quand même, donc parcelle triangulaire, mais quand on regarde le travail du plan, il est extrêmement intelligent et très sophistiqué puisqu'en fait, donc on a un plan triangulaire avec des angles qui sont tronqués selon des courbes et puis on a ce système de double peau qui, à la fois, amène une urbanité qu'on a peine à obtenir dans tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on est plutôt dans des bâtiments autistes. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment une vraie émotion architecturale. Voilà, il y a un vrai rapport à l'extérieur, même si les espaces publics sont quasi inexistants pour le moment à sa clé. Et alors après, il est quand même très intelligent et tout en subtilité puisque quand on regarde le plan, c'est finalement une architecture du flux avec une promenade continue qui s'enroule autour d'un atrium et malgré tout, ça génère quand même des espaces de travail où il y a une acoustique très très bonne, où on n'est pas trop... On a beaucoup de lumière mais à la fois, on n'est pas ébloui. Et puis du point de vue de l'usage, il y a une proposition de tas de situations de travail très très différentes. Donc il y a plein d'assises différentes, il y a des petites alcôves qui sont aménagées dans les zones en pente où on passe d'un plateau à l'autre. Donc je trouve que c'est plein de lectures différentes, c'est plein... C'est vraiment un bâtiment tout en subtilité. Oui, mais encore une fois, Sophie, vous racontez tout ça, je suis absolument d'accord avec vous. Et on l'a vu par mauvais temps et on a vu à quel point ce bâtiment était exceptionnel. Mais sincèrement, déjà, tout ça, c'est à Lausanne. Je veux dire que la question du paysage intérieur, la question de la relation, les petits coins et autres, ça existe partout. Et tout à l'heure, on va montrer d'autres projets. C'est en fait dans l'air du temps. C'est-à-dire que les bâtiments doivent être comme ça. Quand même. Enfin, ils doivent être comme ça quand ils y arrivent. Quand ils y arrivent. Oui, parce que c'est quand même pas facile. Il y a quand même des moments d'architecture, l'atrium. C'est superbe. Voilà, une énorme, pardon, belle lumière, mais pas du tout écrasant. Et puis, ces espèces de grandes colonnes sur toute la hauteur, c'est quand même des moments d'architecture. Non, je t'en prie. Non, mais justement, moi, je trouve que, bon, je suis d'accord sur tout ce que vous avez dit. Moi aussi, j'aime beaucoup ce projet. Je trouve que quand même la référence à Charoune est très bien vue, d'ailleurs. Et je trouve quand même qu'il y a un rapport avec le bâtiment de Fujimoto, mais c'est peut-être le côté dentelle, la blancheur. Après, bon, c'est pas les mêmes projets et sans doute que je préfère celui-là aussi. Et je le préfère pour une raison précise, c'est que ça me rappelle ce que disait à chaque fois, je le cite, mais ce que disait Youssef Tommé sur ce que doit être un espace public. C'est un espace dans lequel, c'est un espace public, mais dans lequel on peut quand même avoir des espaces dans lesquels on se retrouve, on peut se cacher. Et je trouve que c'est exactement ce qui se passe dans ce bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a, malgré sa fluidité absolue, sa clarté absolue, ce bain de lumière, etc., il y a plein d'endroits où on peut se planquer, il y a plein d'endroits où on peut disparaître. Et ça, c'est quand même absolument génial. Je trouve que ça, c'est vraiment très fort. C'est aussi l'aménagement intérieur qui est bien construit. Alors après, c'est vrai, on le dit, il y a un luxe d'espace, quand même, de hauteur qui est stupéfiant quand même. Et pourtant, ça ne nuit pas à l'intimité du travail de chacun. Et c'est pour ça, c'est ça que je trouve quand même vraiment très réussi. Je trouve quand même que le hall d'accès pour l'instant au rez-de-chaussée est assez foiré. Je ne sais pas très bien s'ils vont en faire quelque chose, mais ça, je trouve que c'est la partie ratée du truc pour l'instant. Je ne sais pas très bien. Mais par ailleurs, dès qu'on a pris la première volée d'escalier, c'est absolument génial. C'est un endroit où j'aimerais travailler. Il n'y a pas de doute. C'est incontestable. C'est vraiment un endroit où je pense que ça doit être vraiment agréable d'y bosser. Et de faire la sieste aussi. Exactement, aussi. Oui, c'est vrai. Nous allons partir pour Saint-Ouen pour aller au village olympique. Nous n'allons pas parler du village olympique globalement, évidemment, où il y aura très grand trait parce qu'on va zoomer. D'abord, il n'est pas ouvert totalement de... Il va vivre d'une séquence événementielle avec les légios comme tout le monde le sait. Puis ensuite, les logements vont être rendus aux habitants, c'est-à-dire logements sociaux et logements en accession. Et là, il va y avoir, comme on pourrait dire, une deuxième couche puisque ce qu'il y a un permis de construire spécial pour une... On s'appelle l'héritage, l'héritage de la fête puisque là, c'est une sorte de colloque d'athlètes. Et puis après, il faut remettre les appartements un peu en état, si je puis dire. Donc, le site, là, était le plan général de Dominique Perrault qui a joué le rôle d'urbaniste après chaque architecte avec son promoteur ou son maître d'ouvrage à développer, évidemment, cette question du logement avec des débats sur les commerces dont nous aurons l'occasion de parler quand ça sera... Je vous propose d'y retourner quand ça sera fait et comme ça, on va voir si le quartier, comment il vit. Et pour l'instant, on va zoomer sur cette opération des architectes SOA, Lambert et Lénac qui est en proue de ces fameux navires qui étaient un peu une sorte de métaphore de Dominique où les grands navires sont à marée, j'allais dire perpendiculaire au fleuve et entre chaque navire, évidemment, l'espace public dans la topographie parce qu'il y a une topographie, ça, c'est quand même assez intéressant, va justement permettre de développer un vocabulaire et un urbanisme. Alors, ça s'appelle le lot E, le viage des athlètes, Lambert-Lénac, donc, voilà un travail sur la couleur, on est au milieu de cette organisation. Je rappelle que tout s'organise, s'articule autour de cette grande halle qui était celle de la cité du cinéma de Luc Besson dont on verra ce qu'elle deviendra ensuite, mais c'est un point très 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 important dans l'urbanisme général et d'ailleurs il y a deux, on va dire qu'il y a deux types de projets de part et d'autre, mais voilà, parlons de cette proue. Alors, Philippe, peut-être. Oui, donc là, on est sur ce qui s'appelle le maï finot parce que tu as dit que ça se répartissait de chaque côté de la cité du cinéma. Il faut dire que là, on est donc d'un côté de cette cité du cinéma qui est ce côté lui-même traversé par un maï central qui s'appelle le maï finot ôté. Ce n'est pas une erreur de maï final, maï finot, c'est bien comme ça. Et donc, bon, il me semble, il y a d'autres projets intéressants qu'on verra probablement les uns après les autres. Il me semble que là, on a quand même peut-être vu un des plus intéressants. D'abord, il y a donc ces trois plots, les trois plots successifs qui sont censés, à partir de cette ligne de flottaison dessinée par Perrault, qui est donc celle qui sépare le riz de chaussée du premier étage. donc on est un peu comme dans la ville haussmanienne ou pré-haussmanienne, même un premier, un rez-de-chaussée où on pourra mettre des commerces, etc. Donc, au-dessus, il y a trois types de bâtiments dont on voit bien que les façades d'un bâtiment à l'autre se complexifient pour arriver dans le dernier, celui qui est le majestueux, celui qui est sur la Seine, disons, avec une expression architectonique où on distingue très bien les duplexes, etc. Bon, moi, je trouve d'abord qu'il y a un travail sur la couleur qui est assez réussi quand même, je trouve, bien qu'au départ... Il a été étudié avec un artiste. Oui, oui, absolument. Et là, je me méfie parce que l'autre fois, je disais qu'il y a eu un travail à partir d'un tableau de Philippe Guston, mais Isabelle, tu disais que ce n'est pas sur cette partie-là, c'est sur l'autre partie. En tout cas, là, il y a aussi un travail qui est de coloriste très net, après, je ne vais pas... Comme je ne suis pas... Je n'ai pas passé peut-être moins de temps que vous, mais je veux dire que même si le dernier bâtiment, donc avec tous ces décrochements est très intéressant dans sa forme, il m'a semblé que les logements à l'intérieur étaient quand même assez... En dépit du bon sens, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pièces de 9 mètres carrés qui sont quand même incroyablement petites, et ça m'a surpris parce qu'y compris les salles de bain dont on parlait tout à l'heure qui se retrouvent sans lumière, donc j'ai trouvé que... Sans lumière naturelle. Sans lumière naturelle, pardon, bien sûr, mais il y a peut-être même les gens dedans, c'est des lumières. Donc il me semble qu'il y a là une espèce de réussite architectonique mais que dans les logements à l'intérieur, il y a pas mal de choses à dire, mais je préfère vous laisser la parole parce que vous y avez passé plus de temps que moi. Alors Sophie, Sophie, toi qui as monté tous les étages à pied ? Voilà. Effectivement, je trouve que la gradation, comme l'a dit Philippe, la gradation entre les trois bâtiments où il y a des... Voilà, à chaque fois une façade plat, une façade avec les doubles hauteurs, les balcons, ensuite cette vrille à 45 degrés par rapport par rapport à la trame, elle est assez intelligente et heureusement qu'il y a ça parce que, voilà, on se retrouve quand même dans un type de projet, voilà, c'est comme dans beaucoup de actes nouvelles qui se construit, bon, qui a fait qui ? La marge de l'architecte, elle est quand même relativement restreinte au travail de façade, de la matière. Donc, effectivement, le projet de Proulx, les deux bâtiments de Proulx, plastiquement, ils sont hyper intéressants de loin, là, il y a cette espèce de vibration, ça rappelle un petit peu l'image qu'on peut avoir du projet à Montréal, atelier 57, de Moucher, saventis. C'est intéressant parce que ça permet d'avoir dans beaucoup de pièces des situations d'angle avec des vues sur l'est parisien. Donc, à partir du moment où on se retrouve quand même là, tout à fait proche de Paris, tout à fait proche de la plus grande gare du réseau Paris Express, voilà, ça va être des logements qui vont être très valorisés. Maintenant, je ne suis pas convaincue non plus du dessin des logements, même, alors, il faudra peut-être séparer, encore une fois, revenir quand il y aura, les appartements auront été, comment dire, quand les cloisons auront été déposés, puisque là, étant donné que ça s'adresse à des athlètes, il y a des salons qui ont été séparés en deux pour faire deux chambres, voilà, c'est des espaces partagés, mais quand même, voilà, au niveau du travail sur le logement, je trouve que on a quand même déjà vu bien mieux chez des gens comme l'Amberg, l'Enac, même s'il y a plein de choses qui sont bien, et même si plastiquement, voilà, c'est des beaux objets, c'est des beaux objets architecturaux. Richard, ce plan, est-ce qu'il t'inspire ? Oui, le plan Perrault, déjà, je le trouve très bien, c'est vrai, parce que, finalement, il y a la Seine et c'est une grande ouverture d'espace et c'est vrai, ce qu'il faut, à côté, c'est de la densité, c'est clair, et puis, voilà, il y a la densité, c'est des plots comme ça, qui sont posés, à l'origine, ce n'était pas des cours, mais c'était des socles, et donc, les plots étaient posés sur des socles, au-dessus, sous ces socles, il y avait des équipements, des commerces, là maintenant, je pense que, peut-être assez justement, dans plusieurs paquebots, puisqu'on appelle ça comme ça, donc, les choses ont changé, puisque les bâtiments vont jusqu'au sol, pour que les gens puissent réapproprier le sol, en tout cas, voilà, je trouve que le plan de Perrault, c'est vrai qu'il est assez juste, et puis, c'est vrai que, ce maille-là, qui s'ouvre, en fuseau, comme ça, vers la Seine, je trouve ça très fort, c'est vrai, ça rappelle un petit peu le premier projet qu'il avait fait, pour le plan d'urbanisme de Bordeaux, ça permet effectivement, dans ce quartier très dense, de faire rentrer, très profondément, donc, l'ambiance de la Seine. Après, c'est vrai que le projet de Lambert Lénac, oui, je le trouve très habile, et je pense que Sophie a eu raison, moi aussi, j'ai pensé tout de suite à Moshe Chavdi, parce que c'est vrai que, Moshe Chavdi, c'était donc à Montréal, c'est une exposition universelle, mais là, c'est vrai que c'est des bâtiments, bon, à la fois, qui sont des grands appartements, des cinq pièces, mais, ça sera pour autant, donc, des résidences pour les sportifs, donc, c'est vrai que, et c'est vrai que, moi, ça ne m'a pas du tout gêné de rentrer dans ces cinq pièces, ou dont les séjours, aujourd'hui, sont, disons, occupés par des petites chambres qui vont, donc, être habitées par des athlètes. Voilà, moi, je trouve que c'est très intelligent, finalement, d'avoir fait que la forme, quelque part, elle résulte de ça, c'est-à-dire que, disons, la destination des logements, elle va changer, voilà, elle va passer, donc, d'appartements partagés, à grands appartements, et puis aussi, c'est vrai que, je trouve que c'est bien, d'ailleurs, comme l'a expliqué, comme il s'appelle, j'ai oublié son prénom, excuse-moi, Lambert, bon, il y en a qui Lambert, les deux, tant pis, voilà, c'est que, on leur demandait de faire un objet un peu signifiant pour marquer, effectivement, l'articulation avec la scène, et plutôt de faire des formes, eh bien, ils sont juste, donc, comme l'a dit Sophie, donc, fait une rotation à 45 degrés, et puis voilà, ça, ça change complètement, complètement tout, quoi. Donc, voilà, il y a une certaine économie de moyens, après, effectivement, comme tu l'as dit aussi, la couleur, c'est super réussi, voilà, c'est vrai, ça paraît simple, mais c'est vrai, c'est super compliqué, parce qu'ils ont fait des recherches avec l'artiste, avec un fabricant de couleurs, le fabricant de couleurs, il a dû trouver des pigments, il a dû voir aussi comment on pouvait, donc, pigmenter à la fois le béton, je ne sais pas quoi, le bois, le métal, etc., et bon, ce n'est pas le bâtiment de l'année, mais en tout cas, voilà, c'est fait assez justement, et c'est plutôt bien. Je voudrais juste rajouter une chose qui est importante, c'est qu'il faut dire que dans tout le village olympique, les permis de construire ont été déposés, ils en ont parlé, mais selon ce qu'on appelle des permis à deux états, c'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, il était conçu, les permis de construire ont mis en place la possibilité, après le départ des athlètes, de changer les appartements, tous les appartements, sans avoir besoin, justement, de redéposer des permis, etc., voilà. On n'a pas parlé de l'aspect constructif, le bois, qui est aussi très présent dans ce projet, on ne va pas développer, mais vous avez parlé de Moshé Savedier, on pourrait aussi parler de la tour Totem, pas si loin d'ici, où qui, justement, quand on est sur la scène, la question d'aller chercher les vues, là, avec un système de plan, est quand même, j'allais dire, l'une des références les plus exceptionnelles qui soit. Donc, on va partir maintenant, on va revenir dans Paris pour parler de cet immeuble Nudge, de Catherine Dormois et de Vincent Parera. Alors, interrogeons-nous sur ce coup de pouce Nudge. En fait, c'est un immeuble en bois de 133 logements qui repose sur un socle de commerce éthique et solidaire avec un jeu d'escalier et de coursive dont nous allons largement parler. je cite les architectes, la proposer des appartements à l'évolutivité et à la flexibilité d'une grande richesse. Ce ne sont plus les habitants qui s'adaptent à leur logement, mais le logement qui s'adapte à l'habitant suit leur parcours de vie, l'évolution de leur famille s'adapte, se réduit, s'agrandit. En permettant les échanges intergénérationnels, ils renforcent et conservent le lien social. je rappelle Catherine Dormois, Vincent Parera, les architectes. Alors Isabelle, ce coup de pouce tu as réveillé sur la but de France. C'est un coup de cœur. Non, ce n'est pas un coup de cœur mais je suis partagée. C'est intéressant, c'est nouveau, il y a quelque chose de nouveau, même si dans cette nouveauté il y a une grande part de gadgets. Nudge, c'est quand même un concept qui vient du marketing qui là est appliqué à l'immobilier. ça veut dire donc effectivement le coup de pouce c'est des coups de pouce un peu tous azimuts c'est-à-dire qu'à l'intérieur en fait parce que là on a l'extérieur du bâtiment on a une façade comme ça qui est en bois teintée très foncée qui est un peu dure sur la rue franchement qui n'est pas forcément extrêmement engageant mais à l'intérieur c'est complètement blanc c'est du bois aussi je crois qu'au-dessus du socle de béton c'est vraiment 100% bois alors qu'on monte en R plus 11 c'est quelque chose qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui puisque les réglementations ont changé et on a comme une petite c'est presque une sorte de micro-ville intérieure puisqu'il y a des escaliers qui vont un système d'escaliers de passerelles de coursives très larges de terrasses qui montent comme ça jusqu'en haut et donc le nudge déjà ça ça fait partie du nudge puisque c'est une incitation à prendre les escaliers à la fois pour être en bonne condition physique mais aussi pour rencontrer ses voisins c'est des incitations un peu oui voilà il y a des espèces de signes sur les poubelles avec des yeux qui vous regardent pour vous culpabiliser pour être sûr que vous allez bien trier vos déchets etc donc il y a quand même un espèce de truc c'est quand même une drôle d'idée on avait parlé on avait visité avec Richard on avait parlé de fascisme cool ce qui avait fait rigoler un peu jaune les architectes mais bon il y a quand même un truc un peu comme ça même si le résultat à l'intérieur quand même ces escaliers là qui s'enroulent cette espèce de vide central est assez génial enfin c'est vraiment la force du bâtiment parce qu'on a en plus sur les passerelles on va avoir justement un peu des des équipements sportifs des agrès en bois et puis ici donc un petit gym là une terrasse avec une cuisine partagée un atelier pour je ne sais pas quoi on peut avoir ces outils une buanderie enfin bon donc en fait il y a toute une vie mais alors voilà donc c'est l'idée de la ville qui rentrerait et d'ailleurs elle rentre partiellement puisqu'en bas ce vide a permis de créer une rue intérieure qui dans la journée est ouverte aux parisiens il y a les commerces en bas qui s'engouffrent jusqu'en dehors l'intérieur donc il y a l'idée de la ville qui va un peu coloniser cet espace privé avec cette limite que évidemment quand même il y a des des portes avec des grilles avec des des digicodes qui voilà qui empêchent quand même n'importe qui de monter dans les escaliers donc il y a toujours une sorte de petite hypocrisie dans tout le concept ce qui n'empêche que voilà c'est assez inspirant le bois est extrêmement agréable et c'est vrai que ça donne envie de prendre l'escalier plutôt que de que de prendre l'ascenseur et puis c'est des beaux logements traversants avec des des balcons filants des des loggias enfin c'est voilà après c'est quand même ce petit rêve communautaire c'est quand même de 12 à 14 000 euros le mètre carré j'ai noté donc c'est pas pour tout le monde le nudge on est c'est vraiment c'est c'est une architecture très libérale pour ne pas dire néolibérale voilà qui a ses qualités il y a quelque chose de très agréable mais c'est pas pour monsieur tout le monde et puis voilà il y a aussi ce côté moi qui m'a quand même un petit peu exaspéré malgré qui va être l'idée du nudge c'est qu'il y a des il y a des gadgets la laverie alors voilà on a cette laverie qui serait soi-disant c'est génial comme ça chez soi on n'est pas obligé d'avoir une machine à laver c'est à la new yorkaise et tout moi j'ai habité à new york j'adore les laveries partagées je trouve ça génial sauf que là je sais pas combien il y a de de logements dans cet immeuble de 11 états 133 logements il y a 2 machines à laver 2 sèches-linges donc ça me semble je veux dire je pense qu'à la limite le jour où ton lave-linge est en panne tu vas aller à la laverie mais tu peux pas compter là-dessus c'est n'importe quoi il y a je sais pas il y a un mur à conversation génial cette espèce de je sais pas de gadget où on tourne des facettes comme ça ça passe du bleu au blanc et on est censé rester là et discuter avec le voisin voilà mais c'est à la fois agaçant très sympathique et quand même très réussi à l'intérieur voilà je suis partagée alors c'est drôle parce que l'histoire du nudge tu parlais de cet oeil sur les poubelles tu sais que le nudge en fait a été utilisé dans les toilettes des aéroports et autres justement avec la fameuse abeille dans les toilettes des hommes justement pour les inciter à uriner au bon endroit voilà donc ça a été le nudge ça a été déjà ça c'est des c'est complètement infantilisant moi ça me fait en fait ça me fait penser au Wigo là où où on vous met il y a la poubelle qui est personnifiée par le poubellator c'est soi-disant super sympa et super écolo et c'est juste pour économiser des petites poubelles personnelles Philippe Nudge alors oui sur la question du fascisme doux et du côté orwellien c'est vrai on peut tout à fait voir ça comme ça moi je voudrais d'abord dire deux trois choses d'abord il y avait eu un premier projet un premier concours qui avait gagné Kengo Kuma et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés avec cette cette base en béton qui est une espèce d'ouvrage d'art qui passe au-dessus des rails et les architectes ont dû construire là-dessus et donc ils ont décidé de construire en bois bon il y avait évidemment l'idée que ce serait plus léger etc et au fond ce qui est intéressant dans toute cette histoire alors par ailleurs sur l'histoire des couleurs c'était imposé par Fortier qui voulait qu'il y ait une dissociation entre les couleurs de l'extérieur et les couleurs de l'intérieur vous pouviez faire du blanc à l'extérieur il fallait du contraste bon voilà mais les architectes donc eux ils voulaient c'est vrai créer un système qui fasse que vous ayez des appartements tous traversants que les couloirs deviennent des ponts de bateau disons voilà mais là où c'est intéressant dans cette histoire c'est que quand ils ont fait le projet ils ont pensé que ça coûterait 2400 euros du mètre carré bon au final ils sont sortis à 3005 et ils ont raconté qu'ils n'avaient absolument pas réussi à faire ce qu'ils voulaient que je parle de on c'est les architectes les promoteurs ensemble il faut rappeler que le concours exigeait qu'il y ait deux équipes d'architectes et deux équipes de promoteurs ensemble et si je dis ça c'est parce que je comprends tout le truc sur la pensée libérale etc mais je voudrais faire un petit focus un instant sur les promoteurs parce que quand même il est en train de se passer en ce moment un truc en France c'est que en gros si je comprends bien dans les mois qui viennent on va assister à une déferlante de faillite de promoteurs de petits promoteurs pour commencer mais pas seulement Perrault nous disait avant-hier encore que Emmerich qui a 15 à 20 opérations par an actuellement ils ont donc 5 et pourquoi pourquoi il y a faillite et là c'est intéressant parce que ce cas du bâtiment est révélateur un bâtiment ça coûte quoi ? ça coûte il y a 40% du bâtiment c'est le terrain c'est le foncier c'est le foncier la clé est là absolument 40% à Paris 20% en province disons à ça vous ajoutez 30% pour la construction sur ces 3% sur les 30% il faut rajouter il faut rajouter 10% pour l'architecte c'est à dire en fait 2% de la masse globale en gros à ça vous rajoutez quoi on en est donc à 40 plus 30 on rajoute quoi encore il y a 7% de l'argent qui revient aux actionnaires qui ont mis les fonds propres pour construire et puis il y a ensuite 5% qui va aux promoteurs et puis il y a 19% de taxes à peu près c'est ça donc en gros le problème c'est quoi il est où c'est que pourquoi est-ce qu'ils font faillite c'est parce qu'en fait comment ça se passe la promotion il y a des gens qui ont des fonds propres avec ces fonds propres ils décident les banquiers leur prêtent de l'argent avec ça ils construisent une fois qu'ils vendent ils récupèrent leurs fonds propres et ils recommencent avec ce que j'ai dit les 5% pour les uns les 7% pour les autres etc. là ils n'arrivent plus à récupérer leurs fonds propres parce qu'il y a eu inflation hausse des taux d'intérêt les gens ne peuvent plus acheter même à 14 000 euros du mètre carré comme c'est le cas dans ce bâtiment ils ne s'en sortent pas et les architectes m'ont dit on s'est battu 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 avec les promoteurs pour arriver à conserver la taille de nos couloirs des passerelles etc. ça a été infernal et ils ne retravailleront plus avec nous ils ne voudront pas et d'ailleurs ils disaient donc alors évidemment la solution c'est quoi c'est de baisser le prix du foncier c'est la seule solution sauf que la ville de Paris étant tellement endettée c'est hors de question qu'ils baissent le prix du foncier donc c'est la catastrophe et je suis désolé je fais une petite parenthèse mais quand Attal vient raconter qu'il faut 30 000 logements sur 5 ans on voit l'absurdité de la question je lisais ce matin dans les échos qu'en Allemagne ils considèrent qu'en 2027 il en manquera 820 000 logements et il y avait en intertite de l'article des échos 30% des taxes en Allemagne 19% en France ils disaient l'intertite des échos c'était construire en Allemagne c'est faire faillite ça c'est la situation donc ce bâtiment là il est exceptionnel parce qu'on n'est pas prêts d'en revoir parce que ça veut dire quand même qu'on peut discuter de plein de choses le notch c'est vrai qu'il y a sans doute de 50% peut-être plus d'absurdité de trucs un peu bidons etc probablement n'empêche qu'ils ont quand même réussi à faire des appartements traversants un système quand même super simple de tram avec une bande servante passante où vous vous connectez pour tous les fluides etc au centre qui est quand même très bien foutu un système qui faisait qu'en gros vous avez une pièce que vous pouvez désolidariser que vous pouvez revendre à votre voisin il est prioritaire pour la racheter ils voulaient même que cette pièce elle soit indépendante mais ils n'ont pas pu parce qu'il fallait faire plus de portes enfin ça c'était pas possible enfin ils ont tenté des tas de trucs quoi c'est ça qui est marrant c'est qu'ils ont essayé des tas de choses le résultat je trouve que du point de vue de l'architecture intérieure il est quand même très intéressant extérieurement je le trouve quand même un peu dur mais enfin bon c'est comme ça mais enfin je voulais quand même préciser surtout sous ce détail financier ce que représente en fait ce projet intéressant Sophie déjà ce qu'il faudrait juste préciser c'est que Nudge c'est déjà un concept qu'avait développé l'agence Parera dans le cadre du réinventé Paris donc oui voilà et donc je crois que c'est Catherine Dormois je crois que c'est elle oui oui c'est elle mais il avait déjà travaillé lui sur le concept du Nudge pour ce projet là moi j'ai trouvé que ce côté dédale cursive un peu à l'américaine voilà le traitement de l'intérieur d'îlots ça apporte vraiment quelque chose dans la façon de vivre sans doute au quotidien dans ces logements là je trouve que Parera c'est quand même quelqu'un pour ses projets de logement quand on sait les conditions de production du logement à Paris il a toujours voilà comme l'a très bien dit Philippe il s'est toujours quand même accroché à des tas d'idées bon on parle du Nudge mais on peut quand même faire à nouveau référence à ce qu'il avait fait dans le quartier de l'Esser à Passage de l'Esser qui était quand même vraiment hyper intéressant donc dans les normes drastiques etc il avait travaillé ses plans c'était des logements vraiment avec une habitabilité très intéressante là c'est autre chose parce que c'est de l'accession mais néanmoins comme disait Philippe cette trame de 420 et cette bande servante elle permet de recloisonner alors c'est recloisonné sûrement dans la durée de vie c'est aussi comme c'est de l'accession recloisonné selon les propositions d'achat ça permet de reconfigurer les logements sans qu'ils perdent leur qualité d'habitabilité parce qu'on a vu quelques fois des opérations où à cause des questions de vente et de refonte des plans on se retrouvait dans un studio avec 5 mètres sous le plafond ce qui était complètement absurde donc là j'ai trouvé que c'était intelligent le côté collectif voilà tenter quelque chose de collectif bon ben ça fonctionnera sans doute parce que c'est de l'accession donc je pense que tout le monde a tout intérêt à faire attention à ses parties communes je trouve que c'est vachement intéressant aussi le fait qu'il ait réussi à se battre pour avoir c'est des traversants parce qu'il a réussi à obtenir le fait d'avoir des grandes baies vitrées qui donnent sur les coursives communes et ça c'était pas possible au niveau de la réglementation je crois que c'était la réglementation incendie moi j'ai mis juste un petit bémol je trouve qu'il y a plein d'idées intéressantes même si ça peut paraître anecdotique je trouve que ça n'est pas tant que ça le fait d'avoir des portes mentaux à l'extérieur qui permettent de voir les activités des uns et des autres les petits tableaux d'affichage c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un designer qui ait donné une autre forme à tous ces petits éléments là que je trouve pas très bien dessinés mais sinon après le système de coursive je trouve que c'est vraiment très très bien alors Richard l'arsenage oui tu as fait un excellent tableau économique de la situation c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une sorte de désarroi total les promoteurs ils ne savent plus quoi faire il faut qu'ils vendent leur logement ils ne savent pas quoi faire donc il y a des modèles qui s'imposent ailleurs comme le logement associatif le logement semi-collectif et nous on est toujours pratiquement le même modèle mais là ce que je trouve un tout petit peu dramatique c'est qu'au lieu effectivement de chercher de nouvelles typologies architecturales on fait trop confiance au marketing parce que tu vois le tableau comme ça que tu mets sur ta porte ou tu mets la photo de ton chien ça n'a pas de sens alors qu'il y aurait pu y avoir une réflexion architecturale c'est par exemple celle de Herzberger qu'il avait développée dans ses logements collectifs avec des seuils dans lesquels les gens peuvent se rencontrer peuvent parler et puis aussi cette avalanche de gadgets c'est aussi complètement délirant parce que c'est vrai que tu as une rampe non pardon tu as un garde-corps putain tu peux faire de la gymnastique sur ton garde-corps tu n'es pas obligé d'ajouter sous le garde-corps une barre en bois pour faire tes tractions ça n'a pas de sens tu veux faire du toboggan tu peux le faire où tu veux tu n'es pas obligé d'avoir un tuyau comme ça où je pense que le premier enfant qui essaiera de faire du toboggan là-dessus il sera stigmatisé il passera pour l'idiot de la communauté donc voilà il faut faire confiance toujours Herzberger c'est faire confiance à la Fordance tu as un escalier tu peux t'asseoir dessus et jouer de la guitare simplement pour ça il faut réfléchir aux dimensions de l'escalier il faut voir comment c'est possible etc mais ce n'est pas intéressant de faire à côté un podium ou un tabouret pour que quelqu'un puisse jouer de la guitare d'ailleurs chez Fujimoto quand on en a parlé il y a quelques temps c'est vrai que tous les escaliers c'était vraiment hyper pensé pour qu'on puisse se livrer à toute activité on se les approprie là non la propriété comme tu l'as très bien dit l'appropriation elle est commandée et c'est vrai que par un moment ça devient délirant mais en quoi tu as envie de faire de la gymnastique dans une petite maisonnette en verre si tu veux putain c'est pas comme ça qu'on fait de la gymnastique et tu as raison c'est pas comme ça qu'on lave son linge donc il faut faire confiance il faut faire confiance aux gens peut-être qu'il fallait faire un gigantesque espace en haut où tu peux faire ce que tu veux laver ton linge faire ta gymnastique inviter tes amis et pas besoin comme ça de faire des petits espaces gadgets partout et puis après c'est vrai que il y a quand même des références architecturales moi je pense au fan ministère de Guise tu vois il y a cette gigantesque cour c'est vrai qu'elle est fermée par une derrière où tout le monde pouvait se rassembler où tout le monde pouvait assister à des festivités dans la cour et puis aussi ce bâtiment il n'était pas fait en bois avec des trams en bois mais il était fait avec des murs en maçonnerie ça n'a pas du tout empêché qu'à l'origine c'était des travées qui menaient donc de la cour fermée à l'extérieur avec deux pièces une pièce cuisine salle commune et une pièce chambre pour tout le monde et qu'après effectivement des appartements aient pu être constitués en réunissant de travées donc c'est pas il n'y a rien de nouveau là-dedans et putain mais pourquoi ne pas faire confiance à l'architecture et puis pareil tu vois l'idée aussi bon il faut faire rentrer la ville là-dedans mais non on n'a pas envie de faire rentrer la ville qui a envie de faire rentrer la ville dans son appartement putain pas moi en tout cas tu vois voilà t'as aucune envie quelque part être enfermé avec ses voisins ben c'est bien voilà pourquoi pas et tes voisins t'as pas envie de savoir tu vois c'est ça qui est fou tes voisins t'as pas envie de savoir s'ils aiment les chiens ou les chevaux tu vois t'as envie c'est ton voisin c'est tout tu le connaîtras jamais et c'est ça qui est absolument fascinant chez les voisins tu vois voilà on est une communauté comme disons Luc Lancy dans la communauté inavouable on est une communauté dont ce qui nous rapproche c'est qu'on ne partage rien voilà c'est ça c'est ça la chose voilà donc c'est vrai c'est insupportable on avait vraiment l'impression d'aller au catéchisme avec deux aumôniers tu vois c'est un délire excusez-moi non non mais moi je suis entièrement d'accord avec toi mais ce que je veux simplement dire c'est que je crois que ce bâtiment de noge il n'est pas fait pour nous moi je évidemment moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette idée que ce qui nous rapproche c'est qu'on ne partage rien ce qui est formidable en ville c'est qu'on n'est pas dans un village on ne connait pas son voisin et c'est génial moi j'ai horreur de la fête des voisins c'est vrai mais je pense qu'il y a des tas de gens qui ne pensent pas comme nous juste très très rapidement moi je suis évidemment bien d'accord avec vous mais je me souviens qu'on était allé visiter je ne sais pas il y a deux ans le comment dire le bâtiment de Badia Berger à Maison-Alfort et en fait ce qu'on avait tous noté souligné une personne âgée donc sur les coursives intérieures il y a une fenêtre avec un appui de fenêtre qui donnait dans leur cuisine et en fait on s'était tous passionnés sur ce que les gens exposaient et justement Richard parlait de la photo du chien je me souviens qu'il y avait un appartement où il y avait il y avait un monsieur qui avait mis ses sculptures de berger allemand mais c'est pas pareil c'est différent dans une maison de retraite bah si parce que les gens enfin maison de retraite c'est pas une maison de retraite c'était pas vraiment c'était pas une maison de retraite quand même non non c'était des gens pas très âgés on pouvait y être à partir de 60 ans oui mais qui ne voulaient plus vivre dans leur appartement et qui voulaient vivre en communauté donc c'était une maison de retraite si quand même c'était même un produit financier mais je sais qu'il y a même des gens qui se sont installés là qui regrettent par exemple que l'architecte n'ait pas fait un petit tabouret ou un petit banc devant la porte comme dans les villages malgré tout la solution avec une fenêtre c'était quand même une solution architecturale c'est vrai donc il y avait une fenêtre il y avait une vitrine et puis en même temps aussi c'est vrai que quelque part tu pouvais la fermer par un rideau ou la laisser ouverte mais quand tu es âgé si tu veux tu as quand même toujours besoin d'être sur le regard d'autrui et donc c'est pour ça que cette fenêtre a été extrêmement importante en tout cas le nudge a marché t'as vu la conversation elle a démarré ah ouais c'est alors on arrive à la séquence que tout le monde adore la séquence des choix personnels les cartes blanches on va rester dans le logement donc avec un îlot à Paris décidément on est très parisien ce soir quand on n'est pas à Nantes ou au Havre Isabelle îlot néter image on y est voilà donc c'est un îlot entier qui à Paris dans le 12ème arrondissement qui rejoint donc le boulevard la rue du docteur Netter qui longe le cours de Vincennes en fait voilà longe le cours de Vincennes et rejoint la rue du docteur Netter à une sorte de petit quartier de 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 petites de petites impasses de petits immeubles en R plus 1 R plus 2 c'est des impasses la cité des bergues la cité du rendez-vous une petite une petite église enfin bon voilà un petit quartier un peu secret comme ça de Paris et alors pourquoi c'est intéressant c'est la RATP qui a transformé voilà qui a transformé en fait tout ce complexe qui avec la mairie de Paris c'est à dire que en fait il y avait deux dents creuses sur la rue du docteur Netter maintenant elles sont remplies par deux immeubles de logements de super logements et ce qu'il y a c'est qu'à l'intérieur de l'îlot il y avait un parc mais un parc qui était très peu connu qui finalement n'était utilisé que par les personnes qui habitaient dans ces immeubles là et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu comme un troc entre la RATP qui avait en fait c'était des bâtiments qui appartenaient à la RATP c'était pas des infrastructures c'est des bâtiments qui appartenaient au CE et qui servaient au sport etc donc il y a une partie qui a été réhabilitée et il y a deux nouveaux immeubles qui se sont installés dans les dents creuses les dents creuses appartenaient à la mairie de Paris et en fait la condition qui a été donnée par la mairie de Paris pour que la RATP puisse faire tous ses programmes de logement c'est que le projet aboutisse à ouvrir une un passage public qui relie du coup la rue du Docteur Néter au petit quartier dont je parlais et qui agrandisse le parc qu'il y avait au milieu et donc l'exploit un peu qui a été réalisé par les architectes qui sont R-architecture c'est de construire tout ça c'est à dire de densifier complètement en faisant des logements de très grande qualité et tout en construisant et tout en libérant de l'espace pour le parc et de l'espace public et là on est sur une voie en plus qui contrairement à tout ce qui se fait dans Paris aujourd'hui va rester ouverte y compris la nuit alors là c'est paraît-il une expérimentation de la ville de Paris qui revient un petit peu sur sa doctrine comme au Nudge par exemple au Nudge on a une voie comme ça qui est soi-disant ouverte à la circulation mais quand même la nuit qui est fermée par des grilles et là l'idée c'est quand même d'ouvrir quelque chose véritablement pour que ce parc soit redonné aux parisiens et avec quand même ils ont construit un nouvel immeuble à côté du parc et qui là c'est des logements qui n'ont pas du tout la même typologie qui ne sont pas traversants comme sont ceux-là parce qu'il y a une forme un peu hexagonale qui est faite pour protéger au maximum des vues mais qui a du coup des super espaces extérieurs et tout bon voilà mais allez visiter et puis ça donnera aussi ça vous donnera l'occasion aussi d'aller découvrir ces petites ruelles derrière là avec des immeubles en R plus 2 et R plus 1 et donc tout le projet joue aussi avec les différences de hauteur entre le cours de Vincennes et c'est très subtil et c'est assez étonnant on ira voir mais la bonne nouvelle que tu nous donnes c'est que là il y a une expérimentation pour le réouvrir je rappelle que la rue des hautes formes qui est quand même l'un des modèles quand même de la reconquête de la rue par le logement à Paris a été fermée donc c'est quand même dramatique c'est à dire et depuis tout ce qu'on voit est fermé et là on a un espace public donc espérons souhaitons que ça marche vraiment et que ça donne envie de réouvrir n'allez pas ventaliser surtout les lieux parce que ça risquerait alors carte blanche à Philippe Trétiac alors toi c'est très très simple c'est un conseil que je vais vous donner c'est que sur le site Arche Daily tous les ans ils mettent une liste d'architectes qui potentiellement pourraient avoir le prix de cœur et alors après il y a un truc un peu stupide où ils vous demandent de voter un peu comme pour les Césars mais alors là où c'est très intéressant je trouve c'est qu'il faut prendre cette liste parce que on va la prendre parce que ce qui est génial c'est une façon de réviser en fait l'état des architectes quand même qui comptent ou en tout cas il y en a une grande majorité qui sont des grands architectes beaucoup qu'on connait évidemment Dylan Lorske Fidio Peter Cook etc mais moi quelques-uns que j'ai découvert quand même d'ailleurs il y a toute une série d'architectes femmes sud-américaines qui sont excellentes ou des pays du Golfe etc en tout cas je trouve que c'est il suffit d'aller sur le site Arch Daily regardez Pritzker et puis là vous avez toute cette liste et c'est absolument génial parce qu'il suffit après d'aller regarder l'un après l'autre tout ce que font ces architectes et c'est absolument oui mais après tu vas toi chercher Frida Escobedo on le sait parce qu'en 2018 elle avait fait la Serpentine en 2018 mais par exemple moi elle avait fait cette chapelle oui magnifique à la Biennale de Venise à la Biennale de Venise absolument rappelez-vous c'était un des projets les plus tout à fait mais bon il y en a plein il y a une architecte saoudienne qui s'appelle Soumaya Dabag qui a construit des mosquées dont j'avais vu le travail aussi qu'elle avait fait pour la triennale de Charza très intéressant bon alors après il y a des trucs marrants il y a Odile Dec dedans après on peut penser que c'est bien ou pas bien mais enfin bon en tout cas c'est une longue liste quand même il n'y a même après il n'y a que deux français Odile Dec et Choumi absolument et Choumi oui 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 et bon et après ce qui est marrant c'est qu'à la fin il y a marqué autre alors vous pouvez rajouter qui vous voulez mais en tout cas franchement je trouve que c'est très intéressant pour se faire sa culture personnelle d'architecte Art Daily qui est un site au Chili mais c'est pas la seule raison ils ont en tout cas c'est vraiment un pays d'architecture avec des écoles d'architecture je pense que Richard les connait particulièrement tout à fait exceptionnel Sophie carte blanche à Sophie alors Sophie tu vas nous emmener au cinéma voilà donc moi je vais vous parler du dernier film de Béka Lemoyne qu'on avait découvert il y a plusieurs années maintenant à la Biennale de Venise avec leur célèbre film Call as Housewife oui voilà donc sur la maison la maison à Bordeaux et régulièrement ils produisent de nouveaux films donc ça c'est le dernier qui est présenté dans le cadre de l'exposition B.J. Jane à la Fondation Cartier donc le film n'est pas diffusé dans l'exposition mais par contre quand on achète le ticket pour visiter l'exposition de la Fondation Cartier on a un QR code pour pouvoir revisionner le film donc moi que j'ai pu voir parce qu'ils l'ont diffusé dans la salle du CNC et il sera aussi diffusé le 25 mars parce que c'est toujours plus intéressant de le voir dans les conditions d'une salle de cinéma il sera présenté à nouveau au MK2 de la bibliothèque François Mitterrand le 25 mars et donc là c'est un format qu'ils exploitent pour la seconde fois c'est à dire que c'est des films qui sont tournés en une journée avec des architectes qu'ils ne connaissent pas donc c'est un choix volontaire de leur part où il en sort quelque chose vraiment issu d'une rencontre spontanée avec un architecte et donc là ici en l'occurrence Bill Joy Jane et donc ce que je trouve vraiment intéressant dans le travail de Becca Lemoyne c'est cette acuité à saisir plein de petits détails qui disent beaucoup et de proposer différentes couches de lecture donc on peut le voir comme un portrait de Bill Joy Jane mais c'est tout à la fois aussi un portrait de Mumbai et qui est absolument incroyable donc ils arrivent à montrer le chaos de la ville la hiérarchie de la société indienne puisque finalement dans son atelier il y a des tas de petites mains qui travaillent pour lui avec plein de petits détails qui en disent beaucoup beaucoup de personnel donc à un moment donné il y a une indienne qu'on voit qui arrive qui vient nettoyer les sols elle est dans un espèce de sarie absolument somptueux plein d'ambiguïté donc on voit la fabrication très artisanale en fait le film montre la fabrication des objets qui sont présentés dans le cadre de l'exposition avec des tas d'ambiguïté donc à un moment donné pour faire voyager des très grandes pièces en bois ils utilisent une espèce de charrette tirée par des bœufs donc ça fait voilà on pourrait croire que tout est complètement presque archaïque et puis alors après un peu plus tard dans l'après-midi on sort l'énorme 4x4 pour promener les chiens de B.J. Jane donc voilà c'est plein de petites choses comme ça qui en disent qui en disent beaucoup sur sur cette architecte artiste sur la société sur sur la ville et comment la ville avec le fonctionnement de la ville ça ça l'amène lui à travailler aussi de de cette façon là voilà mais c'est pas un film sur la métropole de Mumbai non ça l'est en filigrame ça l'est en filigrame donc c'est ça qui est intéressant je trouve chez B.K. Lemoyne c'est que ça parle de plein de choses alors Richard si tu veux bien prendre le micro donc tu vas nous emmener dans une bibliothèque ça va être intéressant de comparer quelques bibliothèques ce soir oui oui cette bibliothèque enfin ce projet il m'avait intéressé parce que j'étais allé dans l'agence donc office là donc à Bruxelles j'avais vu cette maquette j'avais déjà vu le projet mais bon je préférais qu'on reste un peu sur la maquette mais bon c'est pas grave donc parce qu'elle est d'une abstraction totalement délirante c'est comme une sorte de projet d'étudiant et je me suis dit putain où ils ont pu mettre ce projet il a dû il a dû glacer autour d'effroi tous les gens les habitants les occupants qui pouvaient être à proximité parce qu'en fait c'est un travail sur la géométrie voilà mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la géométrie c'est vrai quelque chose de terrible presque de fasciste et là c'est vrai qu'il y avait le cercle enfin les pires figures quelque part de la tonicienne étaient là quoi étaient convoqués le cercle le triangle le triangle rectangle et puis donc le carré ou le rectangle et donc je me suis dit mais comment comment c'est possible je leur ai demandé où elle était et donc je suis retourné en Belgique pour la voir et c'est vrai que c'était pas évident parce que c'était une banlieue hyper chic de gants avec plein de Tesla d'Alfa Romeo de Mercedes mais ce qui m'a quand même vraiment sidéré c'est en arrivant on la voit parce que finalement elle parvient à s'insérer parfaitement dans le site parce que c'est un site avec plein de petites maisons avec des toits à deux pentes et donc de loin elle est complètement disons noyée dans le site et quand on s'approche voilà elle surgit et elle surgit d'autant plus bien que justement elle est juste au bord d'une route elle n'est pas sur une place ou sur un gigantesque parvis voilà et après on va rentrer dedans voilà on voit le plan on voit c'est un cercle vous voyez les rayonnages sont circulaires après il y a le patio central et puis en haut là il y a un carré qui a subi une rotation de 45 degrés et c'est une une salle c'est le réfectoire mais c'est pas le réfectoire de la de la de la crèche en fait c'est l'école qui est à côté qui vient disons polluer ou qui vient contaminer voilà l'espace de la bibliothèque voilà ce qui est génial c'est que ça pourrait produire quelque chose mais en fait ça produit rien parce que justement la géométrie est tellement forte qu'on reste là dedans et le seul truc bien finalement c'est que le mec qui m'a fait visiter la salle qui correspondait à l'école parce qu'on pouvait rentrer dans la bibliothèque c'était public mais pas l'école donc il me l'a fait visiter et pendant tout pendant toute l'heure la conversation j'ai voulu lui poser une question j'ai posé peut-être la lui poser s'il nous écoute peut-être il me répondra c'est où c'est qu'il a acheté la veste super géniale qu'il avait bon en tout cas on entend qu'il y a trop de formalisme par rapport au projet de l'Houmen que là au contraire c'est quand tu dis qu'il ne se passe rien c'est loin de la géométrie c'est loin de la géométrie voilà voilà mais c'est pas un learning c'est une bibliothèque alors justement on va rester dans une bibliothèque moi je vais vous proposer d'aller à Barcelone c'est un tout nouveau bâtiment fait par les architectes Souma dans le quartier Sainte-Marty c'est vers Poblenou et c'est un travail dans la grille de Serna le côté et ses développements où précisément toujours il faut jouer là aussi avec la géométrie la géométrie urbaine et donc ces architectes au lieu de sont parties d'une parcelle extrêmement compacte et justement l'ont creusé absolument pour dégager de l'espace public et relier au réseau de l'espace public si connu et si appréciable à Barcelone donc c'est un travail justement avec ce porte-à-faux qui justement dégage de l'espace public à l'intérieur du bâtiment le bâtiment est entièrement en structure bois et acier ça nous rappelle évidemment je vous vois et j'entends vos commentaires même si je l'ai évidemment la Casa de la Musica et autres mais ce n'est pas le même parce qu'évidemment il y a une complexité et on ne va pas comparer les projets mais à l'intérieur justement on retrouve des éléments dont on a parlé tout à l'heure moi j'ai vu ce projet il faisait un temps de chien il pleuvait absolument et c'est là qu'on voit c'est un très bon moment pour visiter les projets parce qu'on voit si ça tient la route et là je peux vous dire qu'il se passe vraiment quelque chose dans ce lieu où en six petites parcelles développées 5000 mètres carrés de projets sur cinq niveaux avec autour d'une sorte de cour centrale et là commence un parcours vous parliez de parcours tout à l'heure on le retrouve vous parliez de lumière on la retrouve on parlait de lieux c'est pour ça que je me permettais de relever l'histoire d'une tendance qu'on retrouve partout des lieux où s'isoler ou là d'une manière très domestique on peut être dans un siège comme si on était chez soi avec là c'est un système de voilage qui renvoie là aussi à Seijima et autres et puis après c'est un système où on choisit son étage où on peut aller chercher les livres il s'agit pas d'une bibliothèque universitaire il s'agit d'une bibliothèque de quartier et c'est pas lié à une école c'est là où c'est intéressant c'est un véritable bâtiment public au service de tout le monde donc il y a un lieu pour évidemment les médias on peut lire le journal les revues et autres et autrement il y a des lieux de travail et donc c'est un lieu où on est toujours en perméabilité avec la ville alors c'est très différent de l'oumène parce que évidemment ce n'est pas la même situation et autre mais c'est intéressant d'être dans cette famille de projets où cette relation à la ville et au site regardez là les gens sont dans des hamacs donc c'est assez intéressant où on peut très bien jusqu'à faire la sieste si on veut mais ça peut être une manière de lire comme chez soi donc il y a dans ce projet énormément de qualité et c'est pour ça que je me permettais de vous dire allez-y dans votre prochain voyage à Barcelone donc la bibliothèque Gabriel Garcin Marques dans le quartier de Sainte-Marty il se trouve que ce projet est dans les finalistes du prix Mison d'Héro et ce n'est pas par hasard moi je préfère le projet d'Amélia Tavela en effet dans les cinq il y a le projet de la transformation du couvent au coeur de la Corse par Amélia Tavela tout à fait mais et l'école d'Andresse Raquet bien sûr voilà autre projet très expérimental voilà en tout cas ce soir il y aura eu beaucoup de bibliothèques c'est quand même assez intéressant de voir justement ces réflexions à chaque fois sur les typologies qui interrogent le lieu et la façon de toujours garder le contact avec le livre tout en étant des lieux de travail justement quand même c'est très troublant parce que les gens qui s'occupaient du Lumen nous ont dit l'autre fois qu'en gros la majorité des étudiants ne consultaient pas les livres qu'ils ne faisaient quasiment pas appel aux livres qui étaient dans les réserves donc c'est quand même surprenant de voir qu'on continue de faire des bibliothèques tant mieux ça veut dire que peut-être les gens continuent mais j'ai l'impression que de plus en plus les bibliothèques c'est des lieux où justement les gens vont pas spécialement pour consulter les livres mais pour faire d'autres choses c'est totalement vrai parce que c'est un lieu justement parce qu'il est si agréable comme on l'a tous souligné ce soir que précisément c'est un lieu agréable pour travailler ils ont tous leur laptop tous on les voit pas beaucoup aller chercher le livre et le mettre sur la table non 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 mais c'est là aussi voilà donc en fait là aussi il y a une question un peu communautaire une sorte d'ambiance de travail et c'est ça qui est intéressant que ce soit dans un campus ou au coeur d'une ville aussi où les valeurs de l'architecture et de la ville sont aussi importantes qu'à Barcelone voilà c'est ça qui est intéressant sans oublier ce quartier luxueux de Belgique voilà tu nous as pas dit le nom c'est Saint Martens c'est ça voilà Saint Martens prenez votre Tesla s'il vous plaît bien je vous remercie je vous remercie tous qui nous suivez si fidèlement et évidemment la prochaine fois nous parlons du Pritzker qui là sera nommé nous parlons du Pritzker qui sera tranché et puis nous parlons aussi de beaucoup d'autres bâtiments olympiques universitaires muséaux c'est sûr et du logement toujours voilà à très bientôt merci merci Merci.